Et à mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Geus ne m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentant, c'est que T'Abdoulaye, là où Shérif a élevé ses kids. Aïe, bienvenue sur Wiesl, c'est toujours ton émission qui a rassemblé Motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Ni Agnès Doudouma, Ambeka Allah de Delhi. They didn't believe in us. God did. PDG, let's get it. De retour sur Wiesl et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un artiste légendaire. Mon homeboy, frère, DJ, producteur, beatmaker, homme de cœur, homme de terrain. Mon homeboy, l'homme que l'on nomme DJ Snake. Take a seat, Igo. Snake. Quelle intro ? Comment tu vas ? Au top, mon frangin. Et toi, comment tu vas ? Très bien, très bien. Ça va ? Je suis content d'être là et content de faire ça avec toi. C'est un honneur, frérot. Comme je te le dis, il est en off. C'est un honneur de te recevoir tout en sachant que tu es en train de planer de gauche à droite. Tu fais le tour du monde et franchement, tu as pris le temps de venir nous voir. Et rien que pour ça, au nom de toute l'équipe de Wiesl, nous te remercions, mon frangin. Alors, la tradition chez Wiesl veut que tu te présentes en quelques lignes pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, bien évidemment. DJ Snake, William. DJ, producteur et ministre du bonheur. Oh, bien, 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 bien. Bon, ben, c'est très bien. Frangin, ce qu'on a l'habitude de faire ici, c'est retracer le parcours, bien évidemment. Donc, toi, on est voisin, tu sais bien, Hermon. Moi, je veux que tu nous parles de ta jeunesse là-bas, à la Cité des Chênes précisément. Il ressemblait à quoi, le jeune William ? Déjà, moi, je suis né à Paris. Ensuite, j'ai emménagé, on a bougé à l'époque, dans le nord de la France, avec ma mère, etc. Et c'est plus tard qu'on est remonté sur Paris. Ensuite, l'adolescence, dans le 95. Un adolescent, franchement, j'étais pas dans les trucs... J'étais un bon gars, un bon petit. Je suis vite tombé dans le délire du foot, ensuite de la musique. Jamais été dans des ambiances sombres. On a toujours resté loin de tout ça, même si c'était présent, mais je suis toujours resté en dehors des histoires, etc. J'étais un bon gars et j'ai eu une chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont dirigé vers la musique. Et j'ai trouvé ma passion avec les copains, etc. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé la danse, le rap, le graphe. Et après, je suis tombé dans les platines, etc. Et voilà. On va y venir, frangé, on va y venir. Avant tout ça, moi, je veux que tu nous parles de l'ambiance à la maison. C'était laquelle ? Puisque toi, t'as grandi qu'avec ta maman et ton petit frère, si j'ai bien suivi le CV. Écoute, une enfance assez modeste. Je ne vais pas dire pauvre, mais on ne roulait pas sur l'or, comme plein de gens. Mais on n'était pas malheureux. On a toujours eu un toit. On a toujours eu de la nourriture dans le frigo. Donc, Dieu merci. Après, on a eu plein d'épreuves, etc. Pas une vie facile. Mais ma mère est une grande dame. Donc, elle a élevé deux garçons, toute seule. Et elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et elle nous a donné une bonne éducation. Tu vois, elle a enchaîné les deux boulons en même temps. Elle était femme de ménage. Elle a eu plein de... Vraiment des moments difficiles, etc. Mais elle a toujours réussi à garder la tête hors de l'eau. Et éduquer deux gaillards. Et voilà. D'accord. Et moi, je veux savoir, parce que tu sais, tu as grandi dans le matriarcat, comme on vient de le dire. Et tu sais, quand il n'y a pas le paternel dans le foyer, c'est toujours un peu plus complexe. Là, il y a forcément beaucoup plus de tentations. Tu viens de dire qu'à la maison, c'était... Voilà, vous manquiez de rien. Mais c'était quand même ric-rac. Quand tu voyais dans le quartier à la Cité d'Echelle, il n'y a pas un moment où tu as été tenté par quelques approches ? Non, 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 non. Franchement, Dieu merci. Toi, j'ai toujours côtoyé plein d'amis qui étaient dans plein d'ambrouilles, plein d'arnaques. Mais eux-mêmes savaient que je n'étais pas dans ça, que je n'étais pas concerné. Donc, je connaissais tout le monde, je voyais tout. Mais ce n'est pas un truc qui m'a jamais... J'ai fait des conneries, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Bien. J'ai eu la chance de rencontrer un éducateur qui s'appelle Eric. Et un big up à lui, j'ai perdu son contact. J'aimerais vraiment le revoir à un de ces quatre. Mais c'était un éducateur de la MJC qui m'a mis dans le son, qui m'a mis dans les platines, etc. Parce que forcément, tu vois, quand tu commences, les rappeurs n'ont juste besoin que d'une feuille et d'un stylo pour se mettre à rapper. Les graffeurs, une bombe, un pouchka, un truc, ils y vont. Les danseurs, un poste et un miroir, ils apprennent à danser. Comment c'est le DJing ? C'est un peu plus compliqué. Ils font un peu plus d'argent, des fonds, etc. Et pour acheter le matériel, moi, je ne l'avais pas. Et justement, c'est cette personne-là qui s'appelle Eric. Et qui nous a fait une journée à la MJC où il a trouvé des platines. Il nous a mis avec un mec qui nous donnait des cours, etc. Il nous a initiés à ça. Et je suis tombé dans le délire, tu vois. Je suis rentré dans le délire. Et moi, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours eu... J'étais très timide, du moins très timide. J'étais assez timide quand j'étais très jeune. Et on m'invitait à des boums. Enfin, quand j'étais invité. Quand j'étais invité à des boums, j'avais la honte d'aller danser, tu vois. Demander à des meufs de danser avec moi, etc. Et donc, je me planquais toujours derrière la sono. Je ramenais mes CD. Donc, à l'époque, c'était des CD de titres. Et je faisais danser tout le monde. En fait, avec mes CD de titres. Je gérais la musique. Je me planquais. C'était une planque. C'était quoi, les morceaux ? Ça passait de... De MC Solar. Des trucs de dance, de musique. Toi, les Oro Dance. Le Ace of Base, tout ça, à l'époque. Jusqu'à peut-être la FF. Les trucs comme ça. Genre, tu vois, il y a eu plein de trucs. Le courant. Donc, Gynéco. Bref, il y a eu plein de trucs à l'époque. Toi, c'était... Et moi, je me cachais derrière ça, en fait. J'étais un DJ sans le savoir, tu vois. Derrière la sono. Et... Et donc, voilà, ça a toujours été un peu mon truc. Toujours qui fait la musique. Et c'est bien de rendre hommage à Eric, qu'on salue au passage. Eric, si tu le vois, contacte-moi par je ne sais quelle raison, par je ne sais quel moyen. Mais essaye, ce serait cool de reprendre contact. Eh bien, c'est très bien. Moi, tu sais, pendant mes années d'études, j'ai été surveillé en collège à Hermont, moi. Ah oui ? Saint-Exupéry. C'est pas vrai. Si, je t'assure, je t'assure, je t'assure. Et moi, il y a les petits frères d'Hermont, des chaînes, justement, qui me disaient, mais tu sais quoi ? Snake, c'est un mec de chez nous, Snake. Je disais, mais Snake ? Et c'était à l'époque de Turn Down For What ? Ah ouais ? Je disais, mais non, c'est pas possible. Et ils étaient en train de me parler de la fameuse scène de la haine, avec Cut Killer. Et ils me disaient que tu l'avais reproduit. Et ça, tu le faisais régulièrement chez toi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai ? Ouais, j'étais un ouf, mais en fait, quand ma mère, la pauvre, elle travaillait, moi, je mettais mes enceintes vers la fenêtre, tu vois, et je mettais du son à fond. Mais tu vois, au chêne, tu pouvais mettre le son, il n'y a personne qui allait te prendre la tête. Et je cassais les oreilles à tout le monde, sûrement à l'époque, mais... D'accord. Mais bon, déjà, j'ai la réponse dans... Des grosses dédicaces à Cut Killer, qui, c'est lui aussi qui a fait que, tu vois, quand j'ai pris, quand j'ai vu la scène de la haine, cette scène mythique de Cut Killer au platine dans ce film, c'est ça qui a changé ma vie. Je me suis dit, je veux faire ça. D'accord. Et directement, tu as eu ce déclic-là ? Parce que tu sais, ça, ça aurait pu être un petit délire. Ouais, mais tu sais, en général, quand je commence quelque chose, moi, je suis super déterminé et je suis quelqu'un qui va au bout des choses, tu vois, genre, je ne fais pas les choses à moitié, je suis un extrémiste. Quand je rentre dans un délire, je vais à fond là-dedans, tu vois, et je suis rentré dans ça et j'avais une... j'avais une mission, tu vois. Bien. Et c'est à quel âge, ça ? 14 ans, 13, 14 ans. 13, 14 ans ? Ouais. D'accord. Et moi, je veux que, justement, tu nous parles de cette époque-là où, justement, le DJing fait office de tout pour toi, tu vois. Raconte-nous, en fait, comment toi, tu as voulu faire... je ne sais pas si faire partie de ce milieu-là est le terme le plus adéquat, le plus propice, mais je veux que tu nous parles de ce moment-là où tu voulais finalement t'exercer en tant que DJ. Mais déjà, à l'époque, c'était même pas... c'était presque pas un métier, DJ, tu vois. Les DJs dans les clubs, c'était genre à côté des toilettes, à côté du bar. Tu vois, on n'était pas vraiment considérés comme des artistes à part entière. On mettait juste du son et c'était pas... aujourd'hui, ça peut paraître... c'est autre chose. Quand un jeune te dit « ouais, je veux devenir DJ », lui, dans sa tête, c'est les grosses scènes, les tournées mondiales, les jets privés, l'argent, la radio, les hits. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, le maximum, c'était genre... tu faisais des soirées. Par-ci, par-là, etc., mais tu faisais des mixtapes au mieux, au top. Quand tu avais vraiment réussi, tu faisais des mixtapes. T'étais pas considéré comme un artiste, tu vois. Et donc voilà, moi, j'y suis allé, tu vois, juste avec le cœur. Comme je t'ai dit, j'ai un peu tout essayé. J'ai même essayé les tags et tout, les graphs. Je me suis fait... je faisais n'importe quoi. Je tuais les trains à Gare du Nord et tout. On salissait les trucs. Il n'y avait rien d'artistique. Le but, c'était juste d'avoir ton nom partout, dans Gare du Nord, dans le RERC, partout. Jusqu'un moment où je me suis fait attraper, je suis parti en Gare d'Avue, ma mère m'a tué. Et j'étais petit, tu vois, j'étais vraiment jeune. Et après, j'ai dit, ça y est, j'arrête. Maman, ça y est, j'arrête. Je te jure, j'irai plus jamais à la police. Et voilà, après, je suis tombé dans le délire des DJs. D'accord. Et moi, je veux tout savoir parce que, encore une fois, toi, Tété, t'as toujours eu cette vision-là. T'as travaillé à Paris. Tu sais, je vais faire le parallèle, mais Driver, que je salue aussi au passage. Que je connais bien, Driver. Bien, c'est mon homeboy. Je connais son frère, moi, Hervé. Ah, bien, 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 bien. C'est la famille, tout ça. Et tu vois, il disait qu'à l'époque, chez Ticaret, il y a beaucoup de rappeurs qui négociaient avec leur collège, avec leur lycée, etc. Enfin, plus le collège, pardon, pour faire les stages. Tu sais, les stages de troisième, etc. En fait, c'était the place to be. Et toi, j'ai l'impression qu'à Châtelet, c'était la même chose. C'était ça, moi. J'ai fait mon stage de quatrième, troisième à Châtelet, chez Samad Records. Et c'était le concurrent, genre, d'Urban Music, etc. à Châtelet. Mais en fait, moi, ça a commencé au plus de clients courts d'abord. Ok. Donc, moi, j'étais petit. Je vais te raconter toute l'histoire, comme ça, au moins. C'est important. Tu vois, ouais. Moi, je bossais dans les marchés. J'avais peut-être 11, 12 ans. Le dimanche, je déballais les stands le matin, dans les marchés, dans le 95. On emballait, on déballait à 13h, tu vois. On remballait tout pour pas grand-chose, tu vois. Vraiment, c'était des petites sommes. Mais c'était assez pour m'acheter des disques vinyles, tu vois. Et j'allais à... Je déballais, je remballais. Et après, je prenais RERC et j'allais à un client court. Je m'arrêtais à Saint-Ouen, je marchais. J'allais aux puces et j'achetais mes disques. J'avais une liste de chansons que je cherchais. Et j'allais avec ma liste, tu vois, comme un... J'étais un enfant, tu vois. Et j'allais aux puces, à un client court. Et j'achetais mes disques tous les week-ends. Et tous les week-ends, j'achetais mes trucs. Et ils se disaient, mais c'est qui cet enfant qui vient à chaque fois avec son cahier, avec ses disques du Wu-Tang, avec ses trucs sur son petit cahier ? Et petit à petit, on est devenu... Tu vois, on a discuté. Et ils ont commencé à être super cool avec moi, tu vois. Ils ont compris que j'étais un enfant passionné et que... Donc, ils prenaient le temps, ils me faisaient découvrir des choses, etc. Et ensuite, j'ai commencé à travailler aux puces. Et j'ai travaillé avec Samad. Samad, c'était à côté du marché Malik. Pareil, je déballais les stands, je vendais, etc. Et après, ils ont ouvert une boutique à Châtelet. Et à Châtelet, j'ai commencé à bosser là-bas. Le week-end. Ensuite, j'ai fait mon stage de 4e, je crois, ou 3e. Je ne sais plus quelle classe. Et t'es en texte supérieure aussi ? Non. Moi, j'étais dans un autre collège. Et après, j'étais au lycée à Hermont, à Ferdinand Buissant. Mais... Donc, je faisais mon stage. Et j'ai commencé à rencontrer les meilleurs DJ, en fait, là-bas. Donc, il y avait des DJs de ouf. Les Cutkillers, les Daft Punk, les DJ Mehdi, P.A. Sonâme. Tous ces gens-là, en fait, je les ai rencontrés. Et moi, j'étais un gamin. Et donc, je les voyais et j'étais comme un ouf. Et je leur vendais des disques. Et je faisais écouter les disques un par un. Et j'apprenais beaucoup. J'écoutais les mecs parler. J'entendais, je tendais toujours l'oreille. Ils parlaient avec le patron. Et moi, j'écoutais. Après, je vendais les mixtapes des gens. Donc, moi, j'étais au contact, en fait, des plus grands de l'époque. Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup, tu vois, à propos du game. Mais aussi musicalement. Tu vois, ta culture musicale. Du matin au soir, t'écoutes du son. De la funk, de la soul, du reggae, du rap. Du R'n'B, des trucs East Coast, West Coast. T'écoutes tout, en fait. Et c'est comme ça que je me suis fait une oreille. Et je pense que ça a eu un impact plus tard sur mon côté producteur. C'est que toute cette culture musicale, tous ces classiques, toutes ces références. Bah, forcément, ça te forge une oreille, je pense. Tu vois ? Ça a développé ta curiosité. Clairement. Toi, t'étais dans ton coin. Mais est-ce que t'avais l'impression qu'on te snobait ? Ou bien toi, t'étais vraiment le petit timide encore qui était en train d'essayer de s'acoquiner sans pour autant prétendre à plus ? Quand j'arrivais à Châtelet, j'étais plus timide. Tu vois ? J'étais plus timide. J'étais... Forcément, quand je faisais face à ces gens-là, ces artistes, ces DJ, etc., je faisais pas le malin. Tu vois ? J'étais calme. Mais, j'étais un hustler, déjà. Moi, le but, c'était de vendre des disques. Donc, tu sois Cut Killer, tu sois DJ Mehdi ou tu sois un inconnu, le but, c'était de te refrouguer un maximum de disques. Donc, j'essayais de comprendre ce qu'ils cherchaient, comprendre ce qu'ils aimaient, et j'allais chercher les nouveautés. Et je leur jouais, etc. Et je leur vendais le truc. Et à cette époque-là, tu mixais pas dans ta chambre un petit peu ? Si, bien sûr. Bien sûr ? Bah, du matin au soir. Tu rigoles. Bien, bien. J'allais au collège. J'allais au collège. Le matin, je me réveillais. Je mettais mon casque. Et mon frère, ma mère m'entendaient le crossfadeur. Clac, 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 clac. Et j'étais en train de scratcher, etc. J'avais peut-être une demi-heure avant de partir à l'école. Et je m'entraînais. Le midi, je rentrais, je mangeais en speed. Platine. On faisait que ça, tu vois. J'étais un bousiller. Et voilà, quoi. Tu vois, c'était une belle époque. C'était une belle époque où il n'y avait que du... C'était que de la passion, en fait. Et c'est à quel moment, toi, tu as tronqué les études ? Malheureusement, tôt. Tu vois, tôt, parce que j'étais au lycée, lycée professionnel. On m'a mis dans un CAP ou BEP, je ne sais plus, tu vois. BEP, je crois. BEP vente. J'ai toujours été... Je ne vais pas dire que j'ai toujours été bon à l'école, mais je n'étais pas largué, tu vois. C'est juste que je n'étais pas intéressé. Ça me faisait chier de m'asseoir sur une chaise, écouter quelqu'un. Et t'es pas dans ton tempo, en fait. T'es dans le tempo du... Toi, t'es dans le troupeau de moutons et t'apprends par cœur des choses. Et ensuite, il y a un interrogatoire et un contrôle, tu vois. Et on te demande de retranscrire ce que t'as appris par cœur sans vraiment comprendre le fond. Ça ne me convenait pas. Le format ne me convenait pas. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas inspiré. Je n'étais pas content d'être là. Et au final, je fous de la merde. J'étais au fond de la classe, que je rigolais, que je... Jamais méchant, tu vois. Mais j'étais le mec qui faisait rigoler tout le monde. Et ensuite, je me suis fait virer du lycée. Donc, c'était le lycée de Ferdinand Buisson. À la gare d'Armont-Aubonne. Donc déjà, c'est un lycée, c'est une catastrophe, de base. Allez, apparemment, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Mais c'était vraiment... Genre, quand t'étais là-bas, genre, ça y est. C'était fini pour toi. Il n'y avait que des mecs qui sortaient de prison. Il y avait toutes les... Toi, t'étais de Sarcelles. Il y avait plein de mecs Sarcelles, plein de mecs de Villers-le-Bel, Sergi, Argenteuil. Partout, tous les rejetés, en fait, des alentours, allaient dans ce lycée. Et moi, je me fais virer de ce lycée. Je n'en revenais pas. Je me disais, c'est pas possible. Il n'y a que des oufs dans le lycée. Et ils me virent moi. Pour les absences, pour... Je faisais tout le temps des conneries. Je n'étais pas concentré. Mais parce que je n'étais vraiment pas impliqué dans ce truc-là. Et donc, ensuite, ils m'ont mis dans un autre lycée, à côté. Je me suis fait virer aussi. Et là, j'ai arrêté. Je suis allé bosser à Châtelet, à plein temps, dans le magasin de disques. Et ma mère me dit, putain, t'as 16 ans, t'as... 16, 17, je ne sais plus. C'est compliqué, tu vois. Mais la pauvre, tu vois, elle est occupée, elle a deux taffes. Elle est dépassée, la pauvre, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire ? On devient des adultes. On devient des hommes. J'irai deux enfants, tu rentres tard, tout ça. Donc, elle me dit, fais au mieux, fais au mieux, fais au mieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai bossé à Châtelet. Ce n'était même pas un travail pour moi. C'était un kiff. Toute la journée, tu t'es dans les disques, dans la musique, tu rencontres tes DJ préférés, t'apprends. Et voilà, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et ensuite, je me suis connecté avec des gens, des promoteurs qui m'ont donné... qui m'ont tendu la main, des DJs, des Cutkillers, DJ Abdel. Ils m'ont donné leur première partie en boîte. Et j'étais jeune, tu vois. Et donc, je commençais à mixer avec eux. C'était une autre époque. Et je serais éternellement reconnaissant envers tous ces gens qui m'ont tendu la main à l'époque. C'est bien de leur rendre hommage, frérot. C'est très bien. Mais en vérité, tout ça, ça aurait pu être à double tranchant parce que c'était risqué. Un pari risqué. On te met très jeune. Enfin, très jeune, tu t'es rentré un peu dans ce circuit-là. Voilà, t'as été pris par la passion, etc. Mais de l'autre côté, les études, forcément, c'est un gage de sécurité. C'est pour ça que j'ai commencé à te dire, malheureusement... Et t'as très bien fait. Parce que je veux pas... Je veux pas promouvoir le truc d'arrêter l'école, c'est rien. Moi, je suis un rescapé. Et je dis pas que l'école, ça va tout faire. Tu vois, c'est pas aussi non plus forcément... Si tu bosses bien à l'école, tu vas pas forcément avoir une bonne situation et gagner beaucoup d'argent, tu vois. Mais quitter l'école à 16 ans, c'est se tirer une balle dans le pied. T'es pas prêt, t'es pas mature. Et tu te rends compte aussi qu'après, le travail, c'est dur. Donc ouais, t'es payé. Mais t'as plus... T'as plus les vacances scolaires comme avant. Tes potes sont en vacances, t'es en train de bosser. C'est pas la même chose. Les copains, les copines, les rigolades, les trucs, t'as plus. C'est le marché, toi, c'est le monde du travail. C'est pas des blagues. Mais à côté de ça, moi, ça m'a permis aussi d'aider ma mère, tu vois. Faire tourner le foyer. Mais excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi. Parce que moi, j'ai vu ici et là que tu disais que tu gagnais 500 euros par mois. Comment tu sais ? Écoute, c'est important. Et avec 500 euros, tu vas pas loin. Tu vas pas loin, mais tu soulages ta mère. Tu vois, moi, je donnais 500 euros, mais je faisais des petites soirées par-ci, par-là. Donc, je faisais genre des petites premières parties. On me donnait 100 euros, 150 euros. Je rentrais en RER. Ou en train, garde du Nord avec mes bacs à disques. Parce qu'à l'époque, t'avais des vinyles avec toi. J'étais avec mes potes. Dernier train, premier train, je mixais au Globo. Monté heureux. Les meilleurs souvenirs. Tu vois ? Et tu rentrais, tu laissais un petit billet sous le pot de fleurs à l'entrée de l'appartement. Toi, tu es allé dormir. Ta mère, elle se réveillait, elle avait un petit billet. Elle allait faire les courses. Et en tant que jeune homme, c'est... Toi, tu te sens... T'es fier. Tu dis, tu vois, je soulage la maman. Elle va faire les courses. Elle va payer l'électricité. Ceux-ci, ceux-là. T'as pas l'impression de servir à rien. Tu vois ? Et nous, on kiffe. Même si on rentre avec des bacs à disques, on galère et tout, on arrive devant les boîtes, tu viens mixer le videur, il veut pas te laisser rentrer, toi et tes potes, alors que tu viens mixer. Toi, c'est tout ça. Ouais. Mais c'était des bêtes de souvenirs. Tu vois, c'était vraiment des bons moments. Et... Et j'ai l'impression que c'était hier encore. Bien. C'est fou. Alors, tu vois, c'était il y a 15, 20 ans. Mais j'ai l'impression que c'était là, tu vois. Non, mais c'est très bien ce que tu dis, frangin. Et est-ce que toi, t'étais le genre de frère qui faisait rentrer toute la cité en boîte ? Ouais, ça m'a fait beaucoup de problèmes. Ah ouais ? Ouais. Raconte-nous. Bah, tu vois, t'es... Comme tu connais, je vais rien t'apprendre, mais tu vas en boîte, tu vas mixer, t'as toujours tes potes qui veulent venir. Moi, j'ai pas le permis, donc il faut un pote qui conduise. Ensuite, t'as vu, tout le monde veut coller. Y'a des voitures qui te suivent sur l'autoroute, tu te retournes, tu vois, c'est tes potes, ils veulent y aller de force avec toi. Et forcément, y'a eu plein d'anecdotes où j'arrive, on lui dit, ah, vous pouvez pas rentrer avec vos potes. Et moi, je disais à l'époque, je me rappelle, y'a une fois, c'était à la galerie, à côté des crêpes de Montmartre, y'avait une boîte de l'époque qui s'appelait La Galerie, et je suis venu avec une équipe de potes, et les physieux, ils voulaient pas nous laisser rentrer. Ils disaient, toi, tu viens mixer, tu rentres, tes potes, ils rentrent pas. Donc, je vais appeler l'organisateur de la soirée, il sort, il dit, non, je peux rien faire, toi, tu rentres, mais... Je dis, bah, je rentre pas, là. Y'a pas de musique. Mes potes, ils rentrent pas, je rentre pas. Et on est rentrés, on a fait la fête, et ça s'est bien passé. Et avec le recul, je me suis dit, putain, combien de fois j'aurais pu flinguer ma carrière avec mes histoires de potes, de faire rentrer des trucs, à chaque fois... Toi, être en esprit, tu vois, avoir l'esprit de crew, de... Esprit quartier. Ouais, tu vois, sans faire le mec dans les clichés, mais de dire, ouais, soit tout le monde rentre, soit personne rentre. Combien de fois, j'ai eu des histoires de fous avec ça. Mais voilà, c'était mes principes, et je suis toujours resté fidèle à ça, et j'aurais pu perdre beaucoup. Moi, au final, ça l'a fait... C'est très bien, c'est très bien, Snake. Et moi, je veux que cette fois-ci, tu nous parles de tes soirées au Jibus, quand tu mixais là-bas. Voilà, Jibus, c'était une boîte... Bon, moi, j'étais petit quand il y avait le Jibus, je suis un peu plus jeune que toi, Frérot, mais d'après ce que mes anciens me disent, ceux qui ont eu la chance, pardon d'y mettre les pieds, me disaient que c'était une boîte afro, ou ça a dansé, c'était une boîte qu'un, où on balançait à toute patate le son qu'un riz. Afro qu'un riz. Ouais, c'était pas vraiment afro. Pas afro ? Il y avait des soirées, parfois... Des thèmes ? Mais c'était vraiment hip-hop, quoi. C'était vraiment, vraiment hip-hop. Après, selon les reçois, selon les DJ, il y en a qui mettaient de l'afro, deux qui mettaient des trucs dentillés, tout ça, genre, il y avait tout. Mais c'était principalement mais c'était incroyable. Cette période-là, elle était ouf. Et dédicace à Big Jourville, Big Jourville à DJ Kiss, on a passé des moments incroyables là-bas. Lesquels, par exemple ? Moi, je mixais là-bas tous les vendredis. Tu vois, tous les vendredis, j'étais résident et ça m'a permis de me perfectionner en tant que DJ et de devenir qui je suis, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a donné... Big Jourville, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance, tu vois, à l'époque, de me donner, genre, une nuit au J-Bus et tout le monde venait au J-Bus. Les gens d'Amsterdam venaient à Paris pour aller au J-Bus. Les gens de New York, quand ils venaient, ils allaient au J-Bus. C'était genre une référence, tu vois. Et j'ai beaucoup appris. Tu vois, même au... Il y avait plein de DJ qui étaient très bons aussi, tu vois, on s'inspirait tous et c'était une belle époque. Et moi, je veux que tu, justement, me parles de cette période-là où, encore une fois, t'étais dans ton hustle, clairement, on te connaissait pas, t'essayais de te faire un nom. Vu ici et là, parfois, il y avait des petits flyers où tu faisais ton birthday là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je veux que tu me parles de ça. Tu mets 20 ans, je crois, ou mets 21 ans. Ouais, exactement. C'était en 2006. Et tout ça pour te dire que moi, je veux que tu me parles de cette époque là où, toi, tu côtoyais même la scène française, les artistes français, les rappeurs français. Toi qui étais dans ton hustle, encore une fois, comment, si tu veux, t'as été accueilli, justement, par cette vague française ? On t'a accueilli c'est un grand mot à accueillir, mais on y venait, on se connaissait. Moi, j'étais partout, donc je mixais dans toutes les reçois. Et je faisais mon truc. On savait qu'il y avait du bon son et les soirées étaient pleines. Pas grâce à moi, tu vois, mais parce que j'étais dans les bons endroits à l'époque. et donc, on connaissait la scène du moment à l'époque, etc. Ensuite, Cut Killer m'a proposé de mixer à Skyrock avec lui, à Bambrush. Donc, il m'a donné une heure de... Je crois que c'était une heure, tout comme ça. Et donc, moi, j'allais dans le studio avec lui, tu vois, et lui, il recevait pas mal d'artistes français, des rappeurs. Donc, je voyais tout le monde passer. Et moi, je faisais du rap qu'un riz à l'époque, après Cut Killer. Et donc, on a croisé beaucoup de monde à l'époque. Mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, t'étais dans les petits papiers ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Parce que généralement, tu sais, il y a toujours... Je vais faire le parallèle avec le foot. On est tous les deux des amateurs de foot. Ouais. Il y a parfois les joueurs qui sont confirmés, qui sont sur les terrains et les jeunes gunners qui arrivent, les jeunes rookies. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces rookies-là ? Ouais, je pense. Mais jamais, 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 ni les gens, ni moi-même auraient pu imaginer qu'un jour que j'arrive à ce niveau-là. C'est impossible. Moi-même, pourtant, je suis quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un d'ambitieux, j'ai confiance en moi, etc. J'aurais pas mis un euro sur ce qui s'est passé avant-suit. Jamais, 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 jamais. C'était même pas possible. Comme je t'ai dit, en fait, à l'époque, le DJ, c'était... T'avais percé quand tu faisais des soirées vendredi, samedi, dimanche. Et que tu faisais une mixtape et que t'avais un freestyle de un tel ou t'avais truc. T'avais percé. T'étais au top. Tu vendais tes mixtapes à Châtelet, à Clignancourt. Si tu vendais bien, t'étais quelqu'un. Jamais, j'aurais pu imaginer faire une chanson, faire un... Passer à la radio. C'était impossible. Ça existait pas. Je vais pas te mentir, tu vois. D'accord. C'est pour ça que je suis pas dans le... Je suis pas dans le truc du mec revanchard en disant « Ouais, ils ont pas cru en moi. Ils m'ont pas tendu la main. » Peut-être que je suis pas dans ça. Et c'est bien justement que cette positive attitude prenne tout le temps le dessus. Ça, franchement, c'est quelque chose de terrible. Mais tu vois, à cette période-là, 2006-2007, voilà, moi-même, j'écoutais les sons qu'un riz, toujours. Il y avait les DJ Félifel. Je pense que c'est des gens que tu connais. Bien sûr. Les DJ Wukid. On entendait... Même Khaled, c'était les débuts de Khaled, etc. Tu t'es pas mis à rêver discrètement ? Parce que c'était des gens qui, comme toi, venaient d'en bas et qui commençaient à se faire un petit no en grattant quelques têtes ici et là pour essayer de gonfler avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Mais tu sais, franchement, il y a un moment donné, il y a la réalité. Tu sais, moi, j'habite à Hermon. Je faisais des soirées au Jibu, je rentrais au Chêne. Quatre étages sans ascenseur avec tes bacs à disque. Tu ne pensais pas être DJ Clou ou Félifel. Tu pensais à rentrer du genre à art, aider ta mère, être frais un peu, partir en vacances. Tu vois, il n'y avait pas de long terme. On prenait les jours les uns après les autres. Tu n'épargnais pas, tu n'avais pas assez d'argent, tu ne faisais pas assez d'argent pour prétendre à quoi que ce soit. Donc, après, j'ai eu la radio, donc c'était cool. Mais tu disais, vas-y, petit à petit, tu vois, si je peux faire une soirée à Nantes, un jour, une autre à Montpellier, essayer de sortir de Paris, essayer d'aller à Lille, toi, d'essayer de faire un petit réseau. Et c'est ce qui s'est passé ensuite. Mais, petit à petit, ça a pris des années, des années, des années, des années. Il y a plein de gens, ils pensent que quand ils te voient au top, ils disent, ah, mais t'as percé vite. Eh frère, j'ai pas percé vite de quoi. Depuis 2000, 2001, je suis DJ. Ça fait 22 ans. C'est une vie. Comment j'ai percé vite ? Bien, bien, bien. Et c'est très juste, frérot, c'est très juste. Mais est-ce qu'à cette période-là, 2006, 2007, tout à l'heure, tu sortais l'exemple avec ta mère quand tu lui glissais un petit billet et tout, est-ce que là, tu t'en sortais un petit peu mieux ? Le fait de bosser tous les vendredis au J-bus, d'être dans tes side hustle aussi ? Non, bien sûr. Bien sûr, le but, c'était de prendre un peu plus d'argent, de devenir un peu plus populaire, de facturer un peu plus à chaque fois, de grandir, comme n'importe quel business, tu vois ? N'importe quel business. La boulangerie, s'il fait 300 baguettes par jour, le but, c'est de faire 500 baguettes et de grandir, d'avoir une autre boulangerie et d'enchaîner, tu vois ? On a toujours été ambitieux, même si on partait de tout en bas, on s'est jamais dit que c'était mort, on s'est jamais dit que c'était pas possible, qu'on était moins fort que les autres, on avait un mental. Et même quand on avait des trucs dans lesquels on était moins bon que les autres, c'est pas grave, ça se bosse. Et tu peux compenser avec d'autres choses, tu vois ? C'est la débrouillardise. C'est aussi ce qui nous permet d'avancer, tu vois, quand tu grandis avec peu, t'apprends à faire avec. Ou sans. T'es un débrouillard, t'es un débrouillard, tu gères, tu fais du bricolage. Et aujourd'hui, voilà, toi t'es un homme de principe, etc. Est-ce que ça t'est arrivé de refuser des choses ? Et là, je te parle vraiment à cette époque-là, 2006, 2007, par principe, dans certains endroits, parce que tu n'étais pas en adéquation avec la politique d'un club ou la politique d'une personne. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans un pays, je ne dirais pas le pays pour ne pas commencer à faire de polémiques, en Afrique, où le patron du club, c'était un Français, d'un certain âge, et le mec, il commençait à parler à son staff, on allait faire les balances la journée, et j'ai vu la manière dont il parlait à son staff, mais d'une manière très irrespectueuse, et c'était du... C'était un colon, le mec. C'était à vomir, la manière dont il parlait du... Il parlait au monsieur, mais d'une manière, c'était... Même à un chien, tu ne lui parles pas comme ça. Et j'ai vu un côté sombre du patron du club, et je dis, je ne peux pas faire ça. Et je me rappelle, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que je n'ai pas fait le truc, après le mec, il m'a annulé mon billet de retour, je n'avais pas beaucoup d'argent pour repartir. Le vol coûtait une petite somme, j'étais en galère. Mais ça m'a tellement écœuré de la manière dont il parlait à ses employés, c'était du... Je vais passer les... Toi, je ne vais même pas parler des termes et tout, mais c'était écœurant. Je dis, attends, toi, tu as un Français, tu es dans leur bled, et tu leur parles comme ça, tu... Tu t'es pris pour qui ? Ça m'a fait mal au cœur, en fait, les gens. Et les gens baissaient la tête. Les gens baissaient la tête parce qu'ils bossaient, c'était le patron, et qu'ils devaient sûrement gagner leur vie avec ce mec-là. Donc, ils baissaient la tête, ils ne disaient rien. Sauf que moi, je ne baisse pas la tête, ce n'est pas ton argent qui va me faire taire. Bien, frère. Bien, bien, bien. Et c'est tout à ton honneur, mon frangin, c'est tout à ton honneur. Et voilà, moi, cette fois-ci, je veux que tu me parles de la rencontre avec Diplo. Elle est intervenue à quel moment ? C'était en 2012, je crois. 2012. Et 2012, c'était une période assez bizarre pour moi, 2012-2013. C'était... C'était l'après Lady Gaga. Donc, quand j'ai bossé pour Lady Gaga sur son album, j'ai produit des titres pour elle. Et c'était très compliqué, très frustrant et très... Tu vois, d'un point de vue artistique, c'était très frustrant parce que je proposais des choses et on me faisait tout modifier. Ça passait dans les mains d'autres producteurs qui prenaient mes idées. Ensuite, dans les deals, on me donnait des clopinettes, on me laissait des miettes. Et tu vois, j'en ai très peu parlé, mais tu vois, vu que là, on est sur le sud-encontre, de hustle. Bien sûr. Tu vois, tu tombes sur plus fort que toi en termes de business. Toi, t'as pas... T'as pas d'équipe en termes d'avocat, etc. Toi, je n'allais pas arriver avec un avocat commis d'office pour négocier des contrats. Toi, t'es KO, t'es un avocat, mais c'est pas sérieux. Et tu te prends des... Tu te prends des... des bitures dans un contrat où tu te... Tu peux vendre un milliard d'albums, tu gagneras pas d'argent. Parce que le deal, il est fait en... Il est fait... C'est abusé. C'est du latin, tu peux pas comprendre. Et nous, on parlait pas anglais à l'époque. Mais on est juste contents d'avoir fait des placements sur un album comme ça, avec une artiste d'une telle envergure. Et nous, on pense que ça y est, on a briqué. On est avec mes potes, on est contents. On dit ça y est, je vais être riche. Sauf qu'en fait, tu signes un contrat qui est éclaté et tu te rends compte qu'au final, tu as fait ça pour la gloire, tu vois. Et ton nom, il est en tout petit, en dernier. Mais c'est pas grave, tu vois. Et j'en veux pas à Lady Gaga ou j'en veux pas à leur équipe. Genre toute son équipe. C'est la jungle, c'est comme ça. Mais tu vois, excuse-moi de t'interrompre, moi j'avais vu une ancienne interview de Lady Gaga qui tirait à boulet rouge justement sur Aikon et son label Convict parce qu'elle disait que finalement, ils avaient procédé de la même manière à savoir, elle avait pas son mot à dire. Ils décidaient un peu de la stratégie, etc. Et toi finalement, tu dis que c'était un schéma quasi identique. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Et moi, j'ai rien à reprocher à Lady Gaga. T'as vu, il y a personne qui m'a mis un pistolet sur la tempe pour signer un contrat. C'était à moi de prendre un bon avocat et d'étudier le contrat et de négocier, de faire des allers-retours avec eux, mail, 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 réponse, action, réaction et t'arrives sur un deal que tu approuves. Mais quand t'as pas, t'as pas grandi dans ça. Nous, on n'a pas d'avocat autour de nous. T'as des avocats autour de toi ? Peut-être maintenant ? Aujourd'hui, oui. Ouais, mais je parle de ton entourage. Je t'ai compris, ouais. Bien sûr. Moi, dans mon entourage, j'ai des chauffeurs-livreurs, j'ai des mecs qui... Bien sûr. J'ai pas d'avocat. Bien sûr. On connaît pas ça. Les avocats, c'est quand les amis, ils ont des problèmes avec la justice. Exact. Mais jamais pour gérer des deals, etc. Et encore moins dans une langue étrangère, que tu maîtrises pas. Tu comprends ? Tout à fait. Donc c'est pour ça que tu peux pas blâmer les gens. Toi-même, t'es tombé dans le piège, tout seul. Mais on savait pas. On savait pas, on connaît pas. Moi, ma mère, elle était femme de ménage. J'ai pas mes oncles qui sont dans les chantiers. On n'a pas d'avocat dans la maison. On n'a pas dans notre entourage. On sait pas comment ça marche. Si j'avais été issu d'une famille un peu plus... Il y aurait eu un oncle ou un ami ou un... Tu vois, un tonton serait venu me dire « Attention, c'est pas ton contrat. Fais voir, je vais montrer ça à mon ami. » Mais on n'a pas ça, nous, dans notre entourage. Donc, j'ai pris ma... J'ai pris ma biture. Mais c'est pas grave. T'apprends. C'est ça, la vie. Bien sûr. On tombe, on se relève. Mais tu vois, là, je vais rétro-pédaler, excuse-moi. Et déjà, c'est bien que tu reconnaisses aussi tes torts. Déjà, ça, c'est une grande qualité, mais je vais rétro-pédaler. 2009, voilà. À quel moment tu t'es dit « Je vais faire le grand saut là-bas quand même, aux Etats-Unis ? » Ça, ça part de mon manager de l'époque qui s'appelle Steve. Big up à lui. Et lui, il a cru. Donc, lui, il a fait quoi ? Il a imprimé, il a gravé un CD. Donc, c'est à l'époque des CD avec des beats dessus. Plein de beats à moi. Il n'y avait pas que des beats à moi. En plus, il y avait des beats à Chami, un pote à moi de 1995 aussi, que je big up aussi. Il y avait des beats à Chami, à Mercer. Bref, il y avait tout le crew. Et il est allé voir un show au Jibus d'un mec qui s'appelle Clinton Sparks. C'est un producteur américain qui a bossé avec Didi, avec Clips, avec Aikon, avec plein de gens. Et à la fin du concert, à la fin du show, il est parti lui donner le CD avec le mail dessus. Il lui a dit « Ouais, c'est des beats, tu veux faire du business ? » Et le mec, il réécrit à Steve une semaine après en disant « Ouais, il y a des trucs mortels dans le CD que tu m'as filé à Paris. Let's work ! » Et moi, je me dis « Putain, truc de ouf ! » Il a tenté un coup que moi, j'aurais pas eu le courage de le faire. Je me dis « Jamais un américain va écouter nos trucs ou il va kiffer ou encore moins nous proposer du business. » Et il le fait et ça fonctionne et ensuite, on rentre en contact et je signe avec ce mec-là. avec Linton Sparks et il nous met sur des placements, etc. Et le dernier placement, c'était Lady Gaga. Sauf que nous, on a mal géré nos trucs et tout. Bref. D'accord. Et pour revenir à Diplo, parce que j'ai fait un sacré détour. J'ai retropé d'aller, je t'ai emmené là-bas, c'est normal. Mais on a le temps chez Wios. On a le temps, frérot. Top. Et donc, après cette défaite de Lady Gaga, qui est à la base une victoire, mais avec un goût amer. Parce que voilà, tu n'as pas eu de reconnaissance, tu n'as pas gagné d'argent. Artistiquement, ce n'est pas les produits que tu avais envoyés, ils ont tout modifié. Genre, c'est un peu... Mais voilà, ça fait partie des choses que tu apprends et que tu apprends à accepter avec le temps. Et je suis dans une grosse... Pas une dépression. Je ne vais pas appeler ça une dépression, mais je suis à un moment où j'ai moins la gouache, je ne suis pas motivé et je me dis que la musique, c'est peut-être fini pour moi. Donc, perte de vitesse. J'essaie de sortir des trucs pour moi. Ça ne marche pas, ça ne prend pas, etc. Les clubs qui me bookaient un peu partout en France et dans les pays limitrophes comme la Suisse, la Belgique, etc. arrêtent de me booker parce qu'on a un fin de cycle, ils ne s'y retrouvent pas et voilà, ils arrêtent de me... Ils ne sont plus intéressés par DJ Snake. Mes agents de l'époque, les tourneurs, etc., qui me trouvaient les plans, pareil, me font deux, trois plans chelous, ça me laisse tomber un peu. Et là, je suis au plus bas. Là, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai fait un petit investissement foireux, j'ai perdu l'argent que j'avais de côté. Les gens qui doivent de l'argent, tu les appelles, ils ne répondent plus. Tes potes, ils te font des faces chelou. Ça te laisse en lu. Tes potes, c'est-à-dire ? Ils te faisaient des faces chelou ? Ouais, ça veut dire des gens de mon entourage, tu vois, des... Je ne vais pas dire des amis, mais des potes qui m'ont déçu, tu vois, qui m'ont déçu, à qui je demandais mon argent, etc. Et qui me... C'est comment ça marche, de toute façon. C'est des sources de problèmes, l'argent, quand tu prêtes de l'argent, après, pour récupérer ton argent, les gens... Exact. Et ça fait galérer, etc. Sauf que là, moi, j'étais vraiment dans... C'était vraiment vital, tu vois, c'était pour manger, c'était pour payer mon loyer, c'était... Et je me suis dit, c'est quoi ? Je vais arrêter de faire l'artiste, je vais arrêter de faire le DJ à deux balles. J'ai kiffé, j'ai fait ma passion, j'ai un peu voyagé, j'ai... On a vu des choses, etc. Ça y est, il est peut-être temps d'arrêter, de prendre un boulot et d'assumer, tu vois, comme un bonhomme et de payer son loyer et d'avancer. Faut arrêter de faire le rêveur, t'approches la trentaine, ça y est, passe à autre chose, tu vois. Mais c'est très bien ce que tu dis, Frangin, mais tu sais, moi-même, à l'époque, je rappais et j'avais bossé avec Les, un rappeur de Houston, un Kenry, que j'aime beaucoup le rap de Houston, moi. Et dès qu'il avait reçu son argent, plus d'images, plus de son. Pour le featuring, tu veux dire ? Le featuring, excuse-moi. Plus d'images, plus de son. Mais il t'a renvoyé le couplet ? Il a envoyé le couplet, il a envoyé le couplet, voilà, mais après, plus d'images, plus de son. J'ai l'impression que l'aspect humain est inexistant ou du moins quand tu n'es pas une force ou quand tu ne travailles pas à armes égales. Je ne sais pas si tu comprends quand je te dis ça. Je comprends très très bien. Est-ce que toi, ce n'était pas finalement le même cas de figure dans la mesure où, encore une fois, tu étais Snake, mais tu étais le petit Frenchie qui donnait peut-être une petite instru et on ne calculait pas, on n'allait pas calculer, on n'avait aucun intérêt à tchatcher avec lui. C'est vrai ou je me trompe ? Tu peux arriver, tu peux faire la même chose en France, personne ne va te donner l'air. C'est humain en fait, c'est le business, c'est la jungle qui est comme ça. Quand tu marches dans la rue, tu ne fais pas attention aux fourmis. Tu marches. C'est pareil. Tu es une fourmi. tu es la dernière roue du carrosse. Ça veut dire que toi, tu essaies de passer un cap, mais c'est à toi de passer le cap pour te faire respecter. Exact. Ça se prend le respect. Tu n'attends pas le respect. Donc ok, vous m'avez roulé une fois, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs, je suis tombé, je me suis relevé, mais pas deux fois. Je ne me ferais pas rouler deux fois. Je ne parlais même pas anglais à l'époque. À l'époque, je partais au States avec un ami à moi de l'époque qui me traduisait. J'étais en studio avec des gens, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Et moi, je me disais, comment il dit ça ? Comment il dit ça ? Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Elle a dit ça, et lui, elle a dit ça. Si ça, ce n'est pas du hustle, c'est quoi ? Je ne parlais pas anglais, pas grave. J'ai de la musique. J'ai de la musique à vendre. Il me faut un traducteur. Je prends un gars avec moi qui parle anglais. Je lui paye son billet d'avion. Viens avec moi. On dort dans la même chambre d'hôtel. On est en mode camping. On a un but. On a un objectif. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce qu'on doit faire, on enchaîne. Ça a payé. Pas tout de suite. C'est pour ça que parfois, tu penses que c'est une défaite. Mais en vrai, tu n'es même pas à la mi-temps encore. Tu n'es pas à la fin du match. Bien, bien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu perds un zéro, c'est la première mi-temps. Tranquille. Garde ton calme, lève la tête, respire un grand coup et repars au charbon. Et je n'ai beaucoup appris. Et c'est pour ça que j'ai eu ce moment-là où je voulais arrêter. Et je me suis dit, c'est quoi ? En septembre, j'arrête. C'est fini. En septembre, c'est fini la musique. Et on est à peu près au mois de mai, mars, avril, mai, je ne sais plus. Et je suis en galère. Quand je dis que je suis en galère, je suis vraiment en galère. Où tu as honte et tu vas demander de l'argent à d'autres amis. Tu tends la main. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui a une fierté de ouf. Genre, tendre la main, c'est dur. Tu vois ? Mais là, quand tu n'as pas le choix, c'est vital, je t'ai dit. Je tends la main. Il y a des gens qui ont été présents pour moi et je n'oublierai jamais. Et je me remets en studio, je me mets un coup de grinta. on a un studio avec mes amis à Boulogne, avec Chami, Mercer, Mala. Et je bosse là-bas, je dors là-bas, je mange là-bas. Je vais me doucher à la piscine de Boulogne-Biancourt. Je rentre dans la piscine, je paye la piscine, je vais à la douche, je ressors. Le mec, il me prend pour un ouf. Je ne me dis pas le regard des gens, il va penser que je suis un SDF ou quoi. Ouais, ouais, pense que je suis un SDF. Je suis déterminé, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas ni à droite ni à gauche. Là, il faut que je fasse quelque chose de ma vie en fait. Et je me suis mis une deadline, je me suis dit le septembre, s'il n'y a rien, tu vas charbonner. Tu vas travailler comme tout le monde. Il n'y a pas de je suis mieux que les autres ou quoi, on va bosser, on va remplir le frigo et si jamais plus tard il y a d'autres opportunités on essaiera de les saisir. Mais là, à l'instant T, là on ne rigole plus. Il faut charbonner. C'est bien, mais tu sais, je suis obligé de rebondir sur la page américaine. Tu vois, toi qui parles de ton mentor qui est cut killer, que tu as bossé avec les bad boys, puff daddy, etc. Est-ce qu'il ne t'a pas mis en garde sur ce système américain qui peut te broyer quand tu mets les pieds dedans ? L'American dream peut facilement se transformer en American nightmare. Tu sais, quand tu es un jeune, les conseils des plus grands, souvent, tu n'en as rien à foutre. Tu vois, combien de fois les enfants, tu leur dis, touche pas à ça, tu vas te brûler. Touche pas à ça, tu vas te brûler. Tu tournes le dos, tu te dis, parce qu'il a fallu qu'ils mettent la main sur le feu pour comprendre qu'il ne fallait pas le faire. Tu sais, on doit tous apprendre. Tu peux avoir tous les frères que tu veux, tous les grands que tu veux qui vont te dire « Ouais, fais pas ci, fais pas ça, attention, moi j'ai fait telle erreur. » Tu te crois plus malin que tout le monde, tu crois que tu es plus fort que tout le monde. C'est la vie, c'est comme ça. Et tu les avais eus ces conseils ? Bien sûr. Bien sûr, mais tu n'en as rien à foutre. Toi, tu as moi, mais qu'est-ce qu'il me raconte l'ancien ? Moi, je vais tout casser. Regarde-moi, je vais tout casser. Et après, tu tombes. Tu tombes et tu réfléchis. Et est-ce que quand tu es tombé, justement, tu as fait appel à ces fameux mentors ? Non, parce que tu es face à ta défaite. Mais tu es son petit frère quand même. Je sais, mais tu es face à ta défaite quand même. Tu es face à ta défaite. Et ce n'est pas grave. L'orgueil, c'est mauvais. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Mais parfois, ton orgueil peut te permettre de te relever et de te remettre un coup de boost. Tu vois, ça s'appelle un sursaut d'orgueil. On peut appeler ça de la fierté aussi. Mais voilà, tu te relèves. Tu te prends une gifle, tu te relèves et tu vas bosser. C'est comme ça, c'est tout. Tu dis, je suis jeune, je n'ai rien à perdre en vrai. Je vais perdre quoi ? Je suis là, je suis au Chêne, mon Holy Pulapis. Je vais perdre quoi ? Tu rééconomises, tu prends un billet, tu vas à New York, tu vas à truc et tu vas avec ta musique et tu vas charbonner, tu vas taper aux portes des gens, tu ne parles pas, tu baragouines et petit à petit, tu n'as plus besoin de ton pote qui est traducteur, tu commences à te démerder en anglais et tu avances. À un moment donné, tu peux chialer, tu peux te plaindre, il n'y a personne qui va venir, qui va t'aider, qui va te tendre la main, ils n'ont rien à foutre les gens. Chacun est concerné par son avenir, par ses intérêts. C'est à toi, c'est toi le seul pilote à bord. Qu'est-ce que je te dise ? C'est bien vrai tout ça. Et cette période-là où tu es avec tes homeboys dans le bunker, tu es en train de te faire et en train d'essayer de chercher le petit truc qui te permettra de sortir de ce trou noir. Moi, je veux savoir, parce que là, si mes souvenirs sont bons, on a peut-être en 2013. 2013. 2013, voilà. Et moi, je veux que tu nous parles de ce fameux morceau Turn Down Forward, parce que qui est né justement ? À Boulogne. À Boulogne. Ouais. Écoute, moi, je suis avec mes potes du matin au soir. Je dors dans la cabine de prise de voix. C'est simple. Et on essaye de trouver une solution. C'est comme quand t'as un coffre et tu cherches le code. Tu cherches. Bien sûr. Il y a une phrase que je vais reprendre. C'est DJ Corp qui me la sort souvent. C'est un ami à moi. Big Up à DJ Corp. Légende. C'est un patron. Et ils nous appellent les chercheurs d'or des producteurs. On est en studio et on est des chercheurs d'or. Toute la nuit, on est là, on tape. Les mélodies. Les rythmiques. Et on essaie de trouver le truc qui fonctionne, le truc qui tourne. Et une fois que ça tourne, il y a un truc magique en studio où tout le monde se retourne, tout le monde se regarde en disant ça bounce, ça tourne, ça marche. Tu vois ? Bien sûr. Et donc on est des chercheurs d'or. Et donc moi, je suis en studio avec mes amis et paf ! La mélodie arrive, on a le truc. Et on se retourne, on regarde, ça tue. Chacun rentre chez soi, tu vois, Chami rentre chez lui, Mercer rentre chez lui, Mala rentre chez lui. Et le lendemain, on se retrouve et on se fait réécouter les choses parce que chacun bosse dans ses projets, tu vois. Eux, ils sont plus house music, moi j'étais plus sur un truc, mais on se fait réécouter à tête reposée. Et tous, ils me disaient oh putain, ton truc là, il tourne, il est vénère. Et vas-y, je le balance sur internet, gratos. Sans Lil Jon. A l'époque, ça s'appelait Bang the Underground. J'avais samplé une voix de Redman. Sans autorisation, sans rien, pas de clearance, pas de label. Tu vois, c'est aussi ça, cette fougue, cette folie, ce délire m'en foutiste, tu vois, de dire il n'y a pas de label, il n'y a pas de ceci, pas de cela, on balance sur internet, rien à foutre. Et la réaction, tu vois, tu commences, tu vois que ça commence à prendre, tu vois, la sauce prend et la semaine d'après, tu vois, un million de plays, deux millions. Et là, tu fais, wow, il se passe quelque chose. C'est en train de partir en... Et j'essaie de clirer le sample de Redman, Def Jam me refuse. et en fait, moi, j'avais rencontré Lil Jon des années avant avec Linton Sparks à l'époque et j'avais pris son mail en tant que pirate. Je prends son mail et genre 4-5 ans après, je retrouve le mail dans mon ordi, je lui envoie le beat. et je lui dis, ouais, on s'est rencontré là-bas, Nanani, mais c'est un mail, normalement, il passe à la trappe tout de suite. Et je sais pas comment il l'a vu, il a écouté, il a kiffé, il a répondu, il m'a dit, ok, je pose la semaine prochaine. Et j'étais choqué. Et il nous renvoie le truc et voilà, on comprend que on tient quelque chose de bien, tu vois. Et à ce moment-là, toi, t'es signé quelque part ? Non, je suis pas signé, personne veut me signer. Personne veut. Donc, comment tu réussis avec ce morceau à dealer quelque chose ? En fait, pour être, pour remettre les trucs dans le contexte, juste avant, il y a Diplo qui me signe un morceau qui s'appelle Bird Machine. Donc, j'ai le morceau Bird Machine que je fais avec mes amis qui s'appelle Alésia et j'envoie le morceau à toute la planète. C'est-à-dire que moi, j'ai gratté des adresses mail par-ci, par-là, des fichiers de gens, tu sais, je suis un débrouillard. J'ai essayé de récupérer des bases de données de DJ. Et en fait, j'ai choisi les DJ dans le profil qui m'intéresse par rapport au titre. Tu vois que j'avais pas envoyé ça à David Guetta parce que c'était pas son genre musical. Mais j'ai envoyé ça à Diplo et à d'autres gens. Sauf que j'ai envoyé le mail par 10. Parce que tu vois, je sais comment ça se passe les mails quand tu reçois. Je me suis dit s'il voit un paquet comme ça dans son Gmail et qu'il voit mon nom, il va dire, attends, je vais écouter vite fait. Le truc, il prend toute la page. Et j'ai envoyé, 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 envoyé du spam. Et il répond, il me dit, putain, c'est lourd ça. C'est signé ou pas ? Je peux le signer ? Je dis non, c'est dispo. Il me dit, ok, je le veux. Et là, bam, on a accroché un gros poisson. D'accord, d'accord, d'accord. C'est très bien et c'est astucieux. Et ces petits tips que tu es en train de distiller aux gens, c'est un régal, frère. C'est un régal. Et du coup, voilà, moi, je veux que tu nous parles justement de, parce que clairement, c'était un raz-de-marée, le turn down forward. Moi, clairement, pour être transparent avec toi, je t'ai découvert à cette époque-là. Moi, je te jure. Voilà, je t'ai découvert à cette époque-là. Et encore une fois, moi, je me suis dit, en écoutant ça, DJ Snake, en plus Snake, bon, serpent, qu'un riz, je me suis dit, bon, c'est un qu'un riz lui. Et non, on me dit, c'est un Français, c'est un Français qui habite à Hermont dans le 95, etc. Moi, je veux que tu me parles de finalement, ce moment-là où les portes se sont toutes ouvertes parce que tu les as toutes éclatées. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, bien sûr. Écoute, tu sais, il y a un truc, à la différence d'ici, c'est qu'au States, quand t'as le feu, toutes les portes sont ouvertes. Toutes, 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 à partir du moment qu'on balance le son, c'est 10 de platine sur platine sur platine sur platine mais dans tous les pays du monde. Et là, tout le monde veut t'appeler, tout le monde veut te signer. Et là, tu reçois que des offres dans tous les sens, des offres de labels, des offres de tourneurs, des bookers, des agences américaines qui veulent te signer les festivals, les trucs, tout le monde te veut. Là, c'est le feu. Et là, c'est là où il faut être fort, en fait. Parce que, autant, dans la difficulté, il faut être solide, mais autant, dans le succès, surtout au début, il faut s'accrocher, quand même. Parce que, les sollicitations, les sommes qui te font tourner la tête. quelques mois avant, je demande de l'argent pour mes courses. Et là, on parle en millions de millions, on est partout, c'est trop. Et tu te dis, attends, qu'est-ce qui m'arrive là ? C'est quoi ce truc de ouf ? J'allais arrêter. J'étais à ça d'arrêter. Et là, ta vie a bascule. Et donc, c'est là où je me dis, bon, il faut qu'on bombarde, on aille aux States. Il faut qu'on s'installe. Le buzz, il est là-bas. Et je peux pas rater le momentum, tu vois. Il faut que les gens voient un visage sur le succès. Et il faut que je sois sur place pour toutes les opportunités. Donc, j'engraîne mes potes. Je me rappelle, on a un rendez-vous, on était à Clichy. On se capte à Clichy, tous ensemble, et ils savent pas ce que je vais leur annoncer. Et je dis, les gars, on se casse aux States. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais je peux pas, ma famille, mon truc, mais aussi, mon appartement. Tous, ils me racontent des... Ils me sortent tous des excuses. J'en dis, les gars, là, c'est un tournant dans notre vie. Il faut qu'on tente, le truc. Tout le monde s'est regardé, tu vois, les mecs, c'était pas pour, mais c'est normal, tu vois, c'est normal. On te demande de tout changer, de passer, de mettre les voiles, tu vois, de tout plaquer. Et ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi et on est partis en équipe, là-bas. On est allés à Miami, on a pris... On a pris un appart. Et... Et vas-y, il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Eux, ils avaient pas encore percé. Mais moi, le but, c'était de... Moi, je perce et je bloque la porte pour mes potes. et je fais péter leurs projets aussi, juste après. Donc, on y va. Les tourneurs me veulent. La condition pour moi de te signer avec un tourneur, c'était OK, je signe avec vous, mais vous signez mes gars aussi. Oh, bien sûr, bullshit ! Et... Donc, eux bossent sur leurs projets, qui sont des projets vénères, et... et on commence à se développer tous. Et... Et c'est parti. Tour des States, tout le monde t'appelle, tous les... Tous les Américains, les artistes t'appellent, les producteurs t'appellent, les labels, tout ! Les films, les grosses... T'as les grosses compagnies, les Fast and Furious, tout ça. Tout le monde prend ton son, c'est le feu dans tous les sens, tout le monde va être en studio avec toi, tout le monde te follow, tes followers, ils font... Ça part en cou... Et là, tu te dis, waouh ! Là, c'est ouf. Et... C'est très bien ce que tu dis, Frangin, et comme depuis tout à l'heure, on parle de cette élan de solidarité, ne pas monter tout seul, faire monter ses homies, ça c'est terrible. Mais moi, je veux que tu nous parles justement du fait d'avoir gardé les pieds sur terre. Tu sais, moi j'avais une longue conversation avec Isha, le rappeur belge que je salue chaleureusement, qui me disait que c'était une bénédiction de ne pas avoir percé tôt. Tu vois, il a le même âge que toi, c'est une autre génération, tu vois. Et... Est-ce que tu valides ces propos ? Parce que j'ai l'impression... Tu sais, t'as été calibré pour, mais trop tôt, tu te serais brûlé les ailes. Tu sais quoi ? C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes interviews précédentes, tu peux en retrouver plein, quand je dis que j'ai eu la chance de ne pas percer trop tôt. J'ai même percé tard, moi, en vrai. Et ça m'a permis d'arriver plus fort mentalement, d'être mature, de ne pas avoir la tête qui chauffe, parce que, franchement, un enfant, tu vois, un jeune de 18, 19, 20, 21, qui tombe dans ça, à ce niveau-là, parce que là, on ne parle pas de la France. Là, on parle de la planète entière. C'est-à-dire que tu es connu du Japon aux States, en passant par la Colombie ou en Afrique du Sud, partout. Partout, tu fais des concerts, des stades, les plus grands festivals, tes headliners, tu prends, tu gagnes bien ta vie, tes morceaux, ils sont partout, tu reçois des messages de Rihanna, de tout le monde. Mais t'as 19 ans, t'as 20 ans, tu pètes les plombs. Ça y est, c'est fini pour toi. Et moi, ça m'a permis de... Tu vois ? Et malgré mon âge, c'était dur. Parce qu'il se passait trop de choses, tout allait trop vite. Et comment, finalement, dans ce tourbillon-là, la famille, justement, comment dire, fait le taf pour te permettre de garder les pieds sur terre ? Déjà, quand je vais là-bas, je reste six mois sans voir ma famille. Parce que tu vois, je n'ai pas encore été payé. Et donc, je n'ai pas encore les fonds. Je ne suis pas à l'aise, à l'aise, à l'aise. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne suis pas non plus en train de vivre la vie de César. Donc, je ne peux pas faire venir mes proches encore. Je suis en mission. Donc, c'est dur. Le manque de la famille, le décalage horaire, ce n'est pas facile. Ça pèse fort sur le mental, tu vois. Et ensuite, bien sûr, ma famille, quand on m'a rejoint, c'est un équilibre, c'est fort, ils te protègent, tu vois. Donc, quand tu es en tournée, tu rentres à la maison, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas le temps de douter, de réfléchir. Tu te remets tout de suite dans une config familiale, saine et posée. Mais ce n'est pas facile. C'est une épreuve de fou. Tu sais, la misère, comme le succès, sont des épreuves de ouf. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la misère qui te tue. Moi, j'ai connu la difficulté, je ne vais pas dire la misère parce que c'est un grand mot, la misère. Nous, on a grandi en banlieue, on a eu des difficultés, tout ça. Bien sûr. Mais il y a des gens qui connaissent la vraie misère. Donc, je ne vais pas utiliser le mot la misère. Mais j'ai goûté en bas. Mais j'ai goûté aussi en haut. Je connais les deux. C'est pour ça les gens qui me disent « Ouais, nanani, nanana ». Je connais les deux. Et je te dis que l'épreuve du succès, l'épreuve de l'argent, l'épreuve de tout ça, c'est très, très sombre aussi. C'est très, très dur à encaisser. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Combien de fois les gens disent « Ouais, mais je ne comprends pas, il y a cet artiste-là qui est en dépression. Pourquoi il est en dépression ? Il a tout. Il a de l'argent, il est blindé, il est connu. » C'est plus profond que ça. Vous croyez que parce que t'as une Rolls-Royce que t'es heureux ? T'as une grande maison ? Sachez une chose, le succès ou l'aisance ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il y a un moment donné, tu ne calcules plus, en fait. C'est devenu tellement la banalité. Toi, c'est comme quand au début, t'as ton iPhone, ton nouveau iPhone. Tu fais attention, tu mets une coque. Quand il tombe, t'es « Ah ! » ou « Deux mois, ça y est, le téléphone, il tombe, il est rayé. » Et parfois, il y a de grandes stars qui partent en dépression, qui se mettent dans des appâts possibles. Certains même se suicident, etc. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le pourquoi, du comment, le mal-être. Pour eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent « Attends, il a tout. Il a de l'argent, le succès, il a une belle maison, ils ont tout. Pourquoi être en dépression ? C'est super profond parce que ta vie, elle change. Tout change. Et je ne dis pas que c'est mon cas. Dieu merci, je ne suis pas dans cette situation, mais il y a parfois des moments où c'est compliqué. Et les gens pensent que l'argent, ça fait tout. Sauf que l'argent, tu t'habitues à ton rythme de vie. C'est comme quand tu as une nouvelle voiture, tu vas faire attention, tu vas la nettoyer quand tu ne vas pas faire attention, quand tu te gares et tout. Au bout de trois mois, ça y est, ta voiture, tu vas te taper le truc derrière en te garant et tu vas dire ça y est, tu t'en fous. Et les gens s'habituent à tout. Les gens s'habituent à tout, comme dans la galère, dans la misère, comme dans l'aisance. Tu t'habitues à tout. L'homme est comme ça. Quand tu rentres dans un endroit où ça sent mauvais, au bout de 20 secondes, tu ne sens plus l'odeur. C'est bien juste, frérot. Et assurément, tes paroles feront écho. Franchement, c'est terrible. Mais frérot, c'est très bien. Et moi, je suis même frappé par cette maturité. Parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui ont des discours de complaisance et toi, ça n'est pas ton cas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je veux que tu nous là déjà, c'est bien même que tu salues et que tu mettes vraiment la famille au centre des débats, tu vois, en disant que voilà, ils t'ont aidé vraiment à faire en sorte de conserver les pieds sur terre et tout. Et à ce moment-là, toute ta famille a bougé avec toi au State ? Non. Non, certaines personnes, tu vois. Tu ne peux pas. Après, les gens, ils ont leur vie, tu vois. Toi, tu vis ton rêve, tu vis ton aventure. Tu ne peux pas embarquer tout le monde dans ton histoire. Les gens sur place, ils ont leurs enfants, ils ont leur métier, ils ont des obligations. Donc, ils suivent de loin. Ils sont avec toi et te soutiennent. Mais moi, je ne peux pas embarquer tout le monde, tu vois. Moi, je suis en train de partir sur un truc, ça pète, mais tu ne sais pas si ça ne va être qu'un hit. Donc, tu essaies de prendre le maximum, d'essayer de rentabiliser un maximum, d'être efficace. Bien. Mais on n'a aucune garantie. Je ne sais pas si c'est une carrière ou si c'est juste un coup d'éclat. Eh bien, tu vois, c'est une belle transition parce que, encore une fois, turn down for what ? Bon, moi, je ne vais même pas souligner le fait que Michel Obama a joué ton morceau, etc. parce que ça a été dit à maintes reprises même si c'est quelque chose de terrible. Mais, tu sais, on connaît les one hit wonder, tu vois, des gens qui font un son, après, on ne les voit plus, tu vois. Là, je vais faire le parallèle avec la musique intrinsèque. Je te parle des chanteurs, tu vois, que ce soit des Jay Holiday, on a entendu le morceau Bad, après, du jour au lendemain, on ne l'entend plus, des Young Jogs qui ont fait It's Going Down, tu vois ce que je veux dire ? C'est des morceaux que tu connais toi-même et toi, à quel moment ce process-là n'a pas eu le temps d'intégrer ton cerveau ? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Crois-moi qu'il a intégré mon cerveau. Oh ! Crois-moi qu'il a intégré mon cerveau, c'était même un truc qui me faisait... Je n'entendais pas la nuit. Parce que, tu sais, les gens sont méchants et les gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., me disaient... Je te levais le matin, tu disais, ouais, t'es qu'un one hit wonder, t'en feras pas un deuxième, tralali, tralala. Et toi, t'es en tournée. Je t'explique un peu le concept. Toi, tu sors un son, ta vie bascule. Tout le monde t'appelle, tout le monde te veut, tout le monde te paye pour que tu te pointes, tu fasses un concert, tu fasses des shows, des festivals. Mais toi, tu t'es pas préparé à ça. Donc, t'as pas d'autres sons de côté. Parce que ton son, c'est le dernier, tu l'as sorti, il a pété. T'as pas de backup, t'as pas de plan B. C'est pas comme si j'avais genre 4, 5 singles de côté. Bien sûr. Et j'ai une stratégie. Là, il n'y a aucune stratégie. Là, c'est la survie. Et là, je suis en tournée, donc forcément, tu voyages toute la journée, tous les jours, dans différents états, dans différents pays, mais t'as pas le temps de faire du son. Et même si t'as envie de faire du son, ton management, tu vas te booker un studio. T'arrives à Tokyo à 13h. On te met un studio à 14h. T'as un show à 21h. T'es rincé, il y a le décalage horaire, t'es rincé, t'as pas d'inspiration. Et puis ça se commande pas. Ça se commande pas. Là, comment ça s'appelle ? L'inspiration, c'est pas une chose que tu peux contrôler. C'est pas une science exacte, c'est de l'art. Et il faut bien te sentir dans ta peau pour être inspiré et être productif. Faut que t'aies dormi, faut que tu sois bien, reposé, tu te sentes bien. Et ça agit sur ta productivité, sur ta direction. Enfin, t'as compris. Et moi, j'ai rien. Et toute la journée, j'ai des gens qui me disent « T'es qu'un one hit wonder, t'es un chanceux. Nanani, nanana, nanana, nanana. » Et ça rentre dans ta tête. Tu commences à douter de toi-même. Tu dis après, ils ont raison. Parce que toi, quand t'essayes de faire du son, y a rien qui sort. Y a rien qui sort. Et tu dis « Putain, je suis mort. » Ils ont raison, en fait. Donc, tout l'argent que je gagne, il faut que je le mette de côté. Faut pas que je dépense parce que je suis un « one hit wonder », j'ai eu un coup de chance et il n'y aura pas un deuxième. Donc, t'as peur. Mais d'un autre côté, t'arrives aux States. Donc, faut que tu sois frais quand même. Y a une question d'image. Tu dois investir sur ton look, sur tes... Tu vois, ça fait partie de l'entertainment. C'est le package. Donc, tu dois être... Si tu vas en studio avec un artiste de ouf, tu peux pas arriver en clodo. Faut que t'ailles te mettre frais. Donc, tu dépenses des sous, tu dépenses des sous. T'arrives en tournée, tu peux pas arriver en tournée tout seul. Il te faut un tour manager, il te faut un photographe, il te faut un vidéo, il te faut une équipe. Ça coûte de l'oseille. Ça coûte beaucoup d'argent même. Donc, t'es tiraillé entre je mets de côté ou j'investis sur moi-même. Et donc, tu fais au mieux. Tu fais au mieux. Et y a pas de livre pour ça. Y a pas le guide du mec qui réussit, qui pète, qui est en train de blow up. Non. Donc, tu dois action-réaction. Mais à ce moment-là, encore une fois, tout à l'heure, tu disais que t'étais sollicité de toutes parts, etc. Je pense que t'avais tes entrées un petit peu partout. Donc, même en termes de featuring, etc., c'était beaucoup plus easy. Donc, même à ce moment-là, t'étais encore très... Je suis d'accord. C'est easy. Mais les gens te disent ouais, t'as quoi pour moi ? Envoie-moi des trucs comme Turnin For What. Envoie-moi de la musique. Et toi, t'es à sec. T'es à sec parce que tu viens de commencer le délire et que t'as en tourné non-stop et que c'est très dur de produire sur les routes. jusqu'au moment où je fais Linnon à Miami et je sors Linnon. Boum. Et là, je me dis Dieu merci. Je suis pas un one-hit wonder. Ça y est, j'ai un deuxième. Et à ce moment-là alors, c'est la consécration. Est-ce que déjà, pour Turnin For What, t'as eu le temps de savourer ? Non. Pas du tout. Tu savoures pas. Ça va à 2000 à l'heure. Tout va à 2000 à l'heure. T'as pas le temps de réfléchir. Y'a pas une minute. Y'a rien. T'enchaînes. Pas, 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 pas. Dans tous les sens. Double booking. Tu fais un booking à Washington l'après-midi. Ensuite, tu vas à New York le soir. Tu prends le dernier avion. Tu vas sur la West Coast. T'enchaînes. Bam, bam. Pool party. Truc. Interview. T'es dans tous les sens. T'imagines, tu fais des interviews ou des trucs de ouf, des Forbes magazine, des billboards complexes et tu sais pas parler anglais. Tu parles anglais en... T'es en désordre. Donc, t'as honte. Donc, tu refuses les interviews. Et vu que tu refuses les interviews, les gens, ils pensent que t'es... T'es un mystère. Ils te veulent encore plus. Et ils pensent que c'est une hype, en fait, de refuser les interviews. Mais en vrai, c'est parce que je parle pas ta langue. Je la parle pas bien, en tout cas. Et je veux pas m'afficher, donc je refuse les interviews. Et tout le monde pense que c'est un truc mystérieux, du marketing. C'est juste que je veux pas m'afficher, c'est tout. Et quand Linnon est sorti, raz-de-marée, encore une fois, t'es toujours encore dans ce process de travail, tournée, interview, etc. À ce moment-là, tu... un peu moins. Je suis à fond, mais je suis moins dans le côté... Je suis plus serein. Je suis moins inquiet de l'avenir. Je me dis, voilà, c'est Linnon, j'en ai un deuxième. Ça veut dire que je suis pas cuit, en fait. Je sais ce que je fais. Faut juste que je me pose, que je me repose un peu et que je fasse du snake. Que je m'amuse. Je suis toujours avec mes potes. On est en studio, on est avec mes potes, « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » « J'aime bien, attends, modifie ça. » Non. Et on s'amuse. Et on se dit, en fait, le processus créatif doit être le même qu'à Boulogne. Bien. On a les mêmes gars, dans le studio. On se fait écouter tous nos sons. Et une fois qu'il y a un truc qui tourne, on se regarde, on se dit, là, ça tue. C'est bon. On emballe. Et on balance. Mais tu sais, dans cette synergie-là, et c'est très bien, même à chaque fois, tu es en train de louer tes gars, tes homies, tes homeboys, mais est-ce que c'est pas difficile, finalement, de toi être au top de ton game et de toujours vouloir monter tes gars avec toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas quelque chose ? C'est pas une tare, presque. Non, c'est dur. Mais aussi, il faut comprendre que moi, je les élève, mais eux m'aident aussi beaucoup. C'est un échange. Bien. C'est-à-dire que toi, t'es là pour moi, moi, je suis là pour toi. Eux, ils m'ont... Quand j'ai un gros show, par exemple, que je vais faire Coachella ou quoi, tout le crew, il est avec moi. Ils sont derrière moi. Excellent. Et ils m'aident. Ils m'aident à faire la meilleure performance possible. Et quand c'est l'autre, quand c'est un autre, par exemple, Chami qui a fait Coachella aussi, on était tous derrière lui pour s'assurer que sa performance déchire. Et on s'est tous déplacés à Coachella, on est tous restés dans la même maison. Et on... En fait, l'un se met au service de l'autre et vice-versa. Donc, c'était ça, la dynamique. C'est pas moi qui porte mes galériens. C'est des bêtes d'artistes talentueux qui sont mes amis et qui ont une vision et qui me connaissent mieux que personne d'autre. Donc, sur le terrain, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Il y a des attaquants, des défenseurs. Bien. Et il faut tout. Si t'as que des attaquants, tu ne gagnes pas un match. Et ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Et voilà, moi, tu sais, encore une fois, après, voilà, j'ai l'impression que chaque été, c'est même pas une impression, chaque été, tu venais avec un hit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'était la célébration à chaque fois. Mais tu sais, on a toujours tendance à vanter et valoriser l'American Dream. Tu vois, moi, je veux que tu nous mettes en garde sur l'American Nightmare. En fait, je pense que c'est comme tout. Tu vois, c'est comme tout. Plus tu tapes haut et plus la chute est fatale. Toll et Carrey, il y a un impact de fou. Quand tu perds au state, c'est ta percée dans le monde entier. C'est fou, mais c'est comme ça. Et donc, forcément, la chute est fatale. Bien sûr. Tu tombes du premier étage ou tu tombes d'un gratte-ciel. Ce n'est pas la même fin. Après, il faut être solide. C'est un monde sans pitié. Les Carrey, quand tu as le vent en poupe, tout le monde est avec toi. Si tu te rafraîchis, tu te refroidis un peu et que tu n'es plus à la mode, il n'y a plus personne qui t'appelle. Mais nous, on le sait, ça. En fait, moi, je n'ai pas eu de déception à ce niveau-là parce qu'on l'a toujours su. On se le disait toujours. Tous ces gens-là qui t'appellent, les artistes, les promoteurs, tout le game, ils sont avec toi quand ça marche. Et c'est comme ça. C'est un monde d'ingrats. Et l'homme est comme ça. Et dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel game, c'est comme ça. Mbappé, il peut marquer je ne sais pas combien de buts. Le jour où il ne marque pas, il se fera siffler par le stade. Benzema, je me rappelle, il y avait une période où il était en équipe de France, il n'avait pas marqué depuis je ne sais pas combien de minutes. Et il ne parlait que de ça. Et il le sifflait. Malgré ce qu'il a fait pour l'équipe de France et malgré ce qu'il a fait au Real Madrid, etc. Les gens doutent de toi. Et ensuite, toi, tu doutes de toi-même. Et après, tu ne mets plus un pied devant l'autre et tu es là, tu t'appelles Benzema ou tu t'appelles Mbappé ou tu t'appelles Cavani et tu rates des buts qui sont donnés et que tu mets d'habitude tout le temps les yeux fermés. Mais vu que tu doutes de toi, tu rates l'immanquable. C'est pour ça que la confiance en soi, c'est la clé de tout. Si moi, j'ai un message à faire passer, c'est c'est ayez confiance en vous. Parce que c'est la base de tout. Tu n'as pas confiance, tu doutes, tu trembles, tu bégayes. C'est pour ça que je ne dis pas d'être arrogant, parce qu'après, il y a entre la confiance en soi et l'arrogance, c'est vraiment, il y a une... c'est très fin ce qui sépare les deux. Mais il faut avoir confiance en soi. Même se forcer devant les gens quand tu as un business, quand tu as une opportunité ou tu démarches pour quelque chose, etc. Aie confiance en toi. Je sais que c'est dur, moi, je n'avais pas confiance en moi étant jeune. Mais j'ai compris que c'était primordial, en fait. Parce que si toi, tu n'as pas confiance en toi, mais qui va te donner les clés d'un truc, d'un business, d'une opportunité, de peu importe. Tu es mort. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et tu vois, moi, finalement, ce que tu dis fait écho avec les échos que j'ai eus, moi, tu vois. Il y a un frère de la sec qui s'appelle Morsine que j'embrasse, qui a des amis en commun avec toi et qui me disait que de toi, en fait, que du bien, à savoir que tu étais quelqu'un de généreux, qui étais quelqu'un de humble, qui étais quelqu'un vraiment de... au-delà de la passion, tu étais vraiment quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Et ça, c'est dû à quoi, frère ? C'est dû au background, c'est les valeurs que ta maman t'a inculquées étant petit ? Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est une éducation, c'est des principes, des valeurs qu'on m'a inculquées, comme tu as dit. C'est bien. Et puis, c'est le fait d'avoir percé tard. On revient en même chose, en fait. C'est que le fait d'avoir percé tard, ça m'a permis de voir beaucoup de choses avant, beaucoup de gens qui sont montés très haut, qui sont descendus rapidement, des gens qui avaient beaucoup, qui ont tout perdu. C'est pour ça, tu vois, il n'y a pas le feu. Tu es connu, tu gagnes bien ta vie, tout ça. Reste tranquille, tout le monde peut tomber. Tu vois, l'argent, comme disait Alpha 520, l'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. C'est tout. C'est très bien, c'est très bien. Et, tu vois, aujourd'hui, clairement, tu étais aussi la fierté des nôtres. Clairement, on en parlait en off, etc. Peut-être que tu ne t'en rends pas forcément compte parce que tu es pris par ce tourbillon-là, par ton train de vie, par tes activités, ton travail et tout. Mais, tu vois, toi, au même titre, qu'un Burnaboy, qu'un Ousmane Camarou dans d'autres disciplines, clairement, qu'un Wyclef, qu'un Aikon et je vais m'arrêter là, eh bien, vous tous là, vous êtes les VRP de l'Afrique de manière générale. Tu vois, toi, avec l'Algérie, tu vois ce que je veux dire, même ton morceau Disco Maghreb, tu vas là-bas au Bled, tu mets l'Algérie sur la carte du monde. Pourquoi c'était important finalement pour toi ? Et d'ailleurs, même à travers ta musique, à travers tes actions-là, que ce soit même, ton côté français et ton côté africain ressortent à chaque fois. Mais pourquoi ça, c'était impératif ? Parce que t'aurais pu te perdre dans ces méandres-là. En fait, c'est simple. Moi, je suis fier de qui je suis. Tu vois, j'ai toujours été fier d'être français comme je suis fier d'être algérien. j'ai les deux passeports. Mon père est français, ma mère est algérienne. Jamais je renierai l'un pour l'autre. C'est pas possible. Bien qu'il y ait des tensions et qu'il y ait une histoire compliquée, une histoire en commun qui est assez compliquée entre les deux pays, jamais je rentrerai dans ça, jamais je ferai du populisme. Bien. Et sachant que quand je pousse l'Algérie et je suis fier de... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents du côté français. Et quand je pousse le côté français, il y a plein de gens qui ne sont pas contents du côté algérien. Mais c'est qui je suis. Je ne peux pas... Je ne peux pas mettre de côté mon père ou ma mère. Tu vois, ce n'est pas possible. Et si j'avais été philippin ou malien ou je ne sais pas quoi, j'aurais été fier de la même façon et j'aurais représenté de la même façon. Parce que c'est ça, en fait, le truc. Ce que j'ai fait dernièrement avec Disco Maghreb en Algérie et tout, ça me tenait à cœur. Moi, depuis que je suis jeune, je vais en Algérie. Je n'ai pas attendu d'être connu en Algérie. Sauf que maintenant, vu que je suis connu, quand je dis V, c'est un troublement de terre à chaque fois. L'accueil est incroyable. On m'accueille d'une manière... C'est abusé. C'est de l'amour, mais le vrai amour et le respect. Le peuple est chaleureux. Et tu vois, les Algériens, tu ne peux pas les... Tu ne les achètes pas car rien, tu vois. Il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit vrai. Et moi, ça me touche. Tu vois, ça me touche. Comme ça me touche quand en France, je remplis le Parc des Princes ou quand je marche dans la rue. Tu sais, moi, je mange dans la rue à Paris, tu peux me trouver partout. Je vais à Châtelet tout seul. Les gens, ils me respectent. Il n'y a que de l'amour, que du respect. On me sert la main. Je ne suis pas content de me cacher ou d'avoir des gardes du corps ou d'avoir peur de te faire cracher dessus dans Châtelet. Parce qu'on est tranquille. Tout le monde sait. On est tranquille, on fait de la musique, on a du succès. Mais je suis comme vous. Tu vois ? Bien que je fasse du boucan et que vous me voyez avec un jet privé et que je fais le tour du monde. Mais je suis pareil que tout le monde. Je suis pareil et mon entourage, ma famille, c'est des gens comme vous et c'est des gens simples et des gens modestes. Tu vois ? Et donc, oui, on fait du boucan. Oui, on a du succès grâce à Dieu. mais ça ne fait pas de moi un surhumain. Ça ne fait pas de moi. Tu as vu ? On n'est que des artistes. Je ne fais que danser les gens. Je ne cure pas le cancer. Je n'ai pas trouvé un vaccin contre ceci ou contre cela. On ne fait que de l'art, que de la musique. Et souvent, les gens aujourd'hui, dans une période où certaines personnes oublient, ils idolâtrent les artistes. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On n'est que des gens qui permettent à d'autres gens d'oublier leurs problèmes pendant une heure, pendant une chanson, pendant un concert. On ne change pas la planète, nous. Souvent, on nous donne beaucoup trop de responsabilités et de... Ils veulent qu'on parle sur tout, qu'on... Mais pourquoi tu ne parles pas de ça ? Je ne suis pas politicien, moi. Je ne suis pas le ministre. Je ne suis pas... Moi, ce que je sais faire, c'est danser les gens. Faire danser les gens. Il y a des gens à mon concert. Ils sont malades. Ils ont un cancer. D'autres, ils sont en instant de se divorce. D'autres, ils viennent perdre son taf. Mais pendant une heure et demie, pendant deux heures, ils oublient tout. Mais au même titre que les footballeurs, pendant un match, il y a tout dans le stade. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont à l'aise, il y a des gens qui viennent de perdre quelqu'un et en fait, ils s'évadent. Parce qu'on fait de l'entertainment. Du divertissement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce que j'essaie de faire de la manière la plus honnête possible. Et je fais de mon mieux. Et on n'est pas parfait. Il faut arrêter de... Tu vois ? Il faut arrêter de croire les réseaux sociaux et de croire tout ce que les artistes vous servent sur les réseaux, etc. ou en interview. On est tous comme... On est tous les mêmes. On est imparfait. On fait de notre mieux. Et on a des hauts, on a des bas. Comme toi, comme ton voisin, comme... Et c'est tout. Et parfois, tu fais un concert et t'es mauvais parce que t'es fatigué ou t'as appris une mauvaise nouvelle ou t'es pas dedans. On est des humains. Parfois, tu vas croiser ton artiste préféré ou un footballeur que t'aimes bien dans la rue. Il va pas être de bonne humeur parce que c'est un humain. Peut-être il vient de s'embrouiller avec sa femme. Peut-être son enfant, il a été à l'hôpital juste avant. Peut-être... Tu sais pas, en fait. Il faut arrêter de croire que les gens sont... On n'est pas dans un film. C'est la vie réelle. Donc moi, j'essaie toujours de... Jamais je refuse une photo. Jamais je refuse une photo. Jamais je... Je peux toujours parler avec quelqu'un. Je prends le Uber. Je parle avec le Uber. On discute, tout ça. Mais il y a des artistes, ils sont plus refermés sur eux-mêmes, etc. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut pas dire que... Mais en fait, on est dans une période où les gens ont pété les plombs avec les réseaux sociaux, les stories, les buzz, les bad buzz, les ceci. C'est trop. On n'est que des humains. Avec nos défauts, nos qualités, et on fait de notre mieux. Arrêtez de mettre sur un piédestal certains artistes ou certains athlètes. On est comme vous. C'est ni plus ni moins. C'est bien. Tu vois, par exemple, je suis allé à un enterrement la dernière fois de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je sors de l'enterrement et je suis pas bien. J'ai perdu quelqu'un que j'aime, que je reverrai plus. Et on te demande des photos, des trucs. Et tu te dis, mais vous êtes vraiment des ouf. on sort de l'enterrement, du même enterrement. On a enterré le même défunt. C'est pas quelqu'un qui est en dehors du cimetière. C'est des gens qui ont assisté à l'enterrement. Et tu me demandes une photo. C'est tout ce que t'as à faire, en fait, c'est que à ce moment-là, tu veux une photo avec moi. Tu viens me perdre quelqu'un. C'est ça, en fait. T'as déjà oublié. Et comment tu réagis, toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? T'es KO, t'es à terre. Et le problème, c'est que quand t'es connu, refuser une photo, ça prend plus de temps que de faire la photo. Parce qu'il faut expliquer pourquoi, le ceci, le cela. Moi, je refuse jamais de photo. Même là, quand je suis à terre, tu sais, j'ai envie de prendre la personne et lui dire, écoute, lui faire la morale. Mais j'ai tellement la gorge nouée d'enterrer quelqu'un que je fais la photo. Parce que tu peux pas changer les gens. Je vais pas refaire une éducation à cette personne. Ou à ces personnes. Parce qu'en plus, c'était plusieurs. Mais tu réfléchis, tu dis, putain ! Ça se trouve, quand je vais mourir, moi, il y a quelqu'un, il va venir à mon enterrement et deux secondes après, il pense à son Instagram, truc. Et toi, tu veux que je fasse des moves dans ma vie en pensant aux gens ? Sachant que les gens, ils sont à ton enterrement. Et encore, s'ils viennent à ton enterrement. Ah, désolé, je peux pas être le taf. Et toi, tu vas faire des trucs par rapport à ces gens-là. Pensez aux gens, pensez à... Ça y est, frère. Fais de ton mieux. Prends soin des tiens. Essaye de devenir une meilleure personne jour après jour. Et on fait au mieux. C'est tout. Mais tout ça, c'est des... C'est des petites actions, mais moi, qui me choquent, en fait. Non, mais c'est bien que tu nous sensibilises parce qu'encore une fois, tu sais, les gens sont, comment dire, dans leur quotidien, ils se disent que Snake, dans une vie, se voit qu'une fois et c'est peut-être ce moment-là. À mille pour cent. Tu vois ce que je veux dire ? À mille pour cent. C'est pour ça que moi... Mais c'est bien que tu manises finalement... Mais c'est pour ça que moi, je refuse jamais, jamais, jamais de photos. Parce que moi, j'ai été cet enfant ou ce fan. Moi, j'allais à l'entraînement du PSG. J'étais petit, on allait tous les jours. On allait en train. Je ne sais pas si tu suis du 9-5. Bien sûr. Allait à Saint-Germain-en-Lay en train. C'est une belle mission. On allait là-bas et quand des joueurs que tu kiffais te refusaient une photo, tu t'es dégoûté. Tu jetais ton maillot floqué avec le nom du joueur en question. T'étais dégoûté. Combien de fois j'étais déçu, moi, d'artistes que je croisais et ils te refusent une photo ou ils ne sont pas sympas. Et ça m'a choqué. Je me suis toujours dit si un jour je deviens connu, jamais je refuserai une photo. Même dans des conditions compliquées, je ne refuserai pas. Parce que tu brises le cœur d'un supporter, d'un fan. Enfin bref. En tout cas, le message est passé, mon frère, le message est passé. Et comment, avec tout ce que tu traverses là, tu arrives à être connecté sur les faits de société ? Tu sais, je te dis ça, mais moi, je me souviens, il y a quelques années, je t'avais vu, pardon, à Beaumont-sur-Oise, auprès de Assa Traoré et de sa famille. Je sais que même, tu étais connecté sur tout ce qui se passait à travers les gilets jaunes, etc. C'est quoi le truc ? Tu te dois, t'es en mission, frère ? En fait, dire que je suis en mission, ça serait prétentieux. Mais comme je t'ai dit juste avant, on est tous pareils. On est tous des hommes, des femmes, avec une certaine sensibilité sur certains sujets, selon d'où tu viens. Donc, tu vas être impliqué dans telle cause, peut-être pas un peu moins dans l'autre, etc. Des trucs qui touchent, autre moins, des trucs que tu vois, des trucs que tu rates. Parfois, ça m'arrive de passer au travers de certaines news. Je suis tout le temps en vadrouille. Je ne suis pas au courant de tout. Les trucs que j'attrape en vol, les trucs qu'on m'envoie, tu vois, j'ai des groupes avec des amis qui sont là, moi, j'ai toute ma vie, elle est là. Donc, on me partage des trucs, je suis choqué, et la dernière fois, je vois le truc du restaurant et un restaurant à Paris. Bien sûr. Où il recale un couple de Renoir. Et la vidéo, elle m'a choqué. Je ne pouvais pas rester silencieux, muet, parce que le truc, il m'a touché. Et moi, je ne suis pas... Déjà, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que ce n'est pas dans mon intérêt de faire ce genre d'intervention du haut de mes 10 millions de followers sur Instagram. Avec tous les sponsors, tous les deals que j'ai, toutes les... J'ai du monde qui me suit. En général, les gens de l'industrie, ils n'aiment pas trop les prises de parties, les trucs revendicateurs, etc. Mais il n'y a personne qui va me dire quoi faire ou ne pas faire. Qu'on soit clair. Même mon management, même mon équipe, ils le savent. Ils ont vu un truc quand j'ai tagué le restaurant en question et que j'ai dit que ce restaurant était cancel. C'est parce que j'en avais gros sur la patate, j'ai vu la vidéo. Je vois un couple, ils sont... Le couple de Renoir, ils sont beaux gosses, ils sont propres. Encore, ils étaient en désordre, ils sont en survête, ils ne sont pas prêts, etc. Ils se font recaler. Mais là, tu vois des gens, ils sont beaux gosses, etc. Ils ont leur réservation et tu leur interdis d'aller dans un restaurant. J'étais obligé de monter au créneau. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ou... Je suis même pas Renoir. C'est-à-dire que c'est pas forcément un truc où... Mais là, il n'y a pas de Renoir, il n'y a pas de Rebeu, il n'y a pas de Blanc, il n'y a pas de... Là, t'es un humain. Bien sûr. Elle est où la dignité des gens ? Elle est où le respect ? Vous vous prenez pour qui ? Donc vous pensez que vous pouvez faire ça impunément dans le calme le plus total ? Eh ben non, moi je vais utiliser mon compte, mes 10 millions de followers où j'ai toutes les plus grosses superstars du monde entier qui me suivent, mais j'en ai rien à foutre. Je vais partager votre truc. Vous allez payer ça. Et il n'y a pas que moi. Je ne suis pas en train de me faire passer pour Superman. En tout cas, moi, pour ma conscience, je me rappelle, j'étais en Espagne, j'étais en vacances. Ça m'a soulagé de le faire. Au moins, ils réfléchiront à deux fois avant de le faire. Soyez un peu plus discrets si vous voulez faire des moves de raciste. Faites un peu plus attention. Parce que là, c'était trop grossier. Et il a fallu qu'on fasse des choses. Et je pense qu'on aurait dû être un peu plus à le faire. Bien. Non mais c'est à travers ces actions-là. Ça éveille des consciences. Ça éveille des consciences que tu fais d'utiliser ton nom, ta renommée, ton pouvoir pour justement pointer du doigt ces comportements qui sont à vomir. J'ai envie de dire aussi qui va faire quoi de toute façon ? Qui va faire quoi ? Tu agis mal, t'as des réactions dans la foulée. On n'attaque pas les restaurateurs ou... Peu importe. Attention, je suis pas dans la course buzz. Je déteste faire des vagues. Je suis très discret et je suis pas quelqu'un qui va rebondir ou qui va réagir à toute l'actualité, etc. Les buzz, les bad buzz, les trucs. Je suis pas dans ça du tout. C'est juste que cette vidéo m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur pour ce couple et je me suis dit c'est pas correct. C'est pas correct et j'ai beau être connu ou... Peu importe. Si j'avais eu... Si j'avais eu 30 followers, ça aurait été la même. J'aurais partagé à mes 30 followers mon mécontentement et mon dégoût sur cette vidéo-là. Point. Bien. Mais je suis pas dans la... Je suis pas quelqu'un qui va réagir à tout. Tu vois, faut pas... Après, les gens, ils abusent. Ouais, attends, il y a mon cousin, il s'est fait recaler à Auchan parce que... Laisse-moi tranquille. T'as vu ? Tu vois ? C'est juste que là, le truc qui m'a touché à ce moment-là et j'ai réagi et point. Et je le fais avec mon cœur et quand je veux et il n'y a personne qui me dira rien. Ni de mon coin, de mon équipe, personne ne dira William, on fait EFA, c'est pas bon pour le business. Quand je suis allé voir, quand je suis allé à la manifestation pour Adama Traoré, paix à son âme, paix à son âme, personne ne va me dire quoi faire. Ni mon équipe, ni des gens de l'extérieur, ni quoi que ce soit. Venez me dire. Je vais pour une cause qui m'a touché et je vous emmerde. Écoute, frère, le message est passé, en tout cas. Le message est passé, c'est bien de... Encore une fois, je vais me répéter, mais d'utiliser ta notoriété à bon escient parce que clairement, on a besoin de ces voix-là parfois pour secouer le cocotier, frère. Et c'est très bien. Comme je t'ai dit, moi, sans prétention, je ne prétends pas changer le game. en tout cas, ma parole, elle sera toujours à la disposition des bonnes causes. On n'aime pas l'injustice, il y a des trucs qui nous touchent. J'ai un cœur et j'ai des principes, des valeurs. C'est un truc qui me touche, je le partagerai. Et voilà, tu as vu, on n'est pas dans la négativité, on est toujours positif, on est dans le respect, on respecte tout le monde. Jamais tu n'entends des trucs chelous sur moi, dans les bad buzz, dans les problèmes, dans les trucs, à part peut-être avec le foot, avec les Marseillais, tout ça. Mais c'est de bonne guerre, ce n'est pas méchant. Mais je suis toujours dans la positivité, toujours je ne veux partager que de l'amour, que de la bonne vibe. On respecte tout le monde, mais parfois, il y a des trucs qui nous touchent, il y a des trucs qui sont obligés de dire stop. C'est humain, et c'est bien vrai tout ça, mon frère. Et pour revenir sur l'aspect musical, voilà, toi tu as bossé avec les Justine, avec les Cardi, avec Major Lazer, comme tu l'as bien dit et tout. C'est quoi la relation que tu as avec eux déjà ? C'est une relation purement professionnelle. Moi, je veux que tu me parles de Cardi, parce que moi, j'aime bien Cardi, frère. Elle est comment, frérot ? Elle est comme tu vois. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est vraiment naturelle. D'accord. Tu vois ce que tu vois à la télé, tu vois en story, etc. C'est vraiment elle. C'est une meuf, c'est une meuf de la rue, c'est une meuf de la rue qui est très drôle, qui est très naturelle, qui est ratchet, comme tu dis, mais c'est une bonne personne, elle a bon cœur, tu vois, elle est, c'est quelqu'un de bien, elle a une parole. Ok. Elle est super simple. Ok. C'est une bonne personne, franchement, avec tout, elle peut paraître très excentrique, etc. Elle fait du bruit, mais c'est quelqu'un de bien et elle est marrante, elle est ghetto et elle est vraiment fidèle à ce que tu vois sur les réseaux. En fait, en vrai, c'est ça. Ce que tu vois sur les réseaux, c'est elle. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'acting. Et toi, de par ton statut, de par ce que tu représentes, les relations sont comment ? Elles sont toutes fake, là-bas, dans cette industrie-là ? C'est du business. Moi, je n'ai pas d'amis dans ce business. C'est du bise. Ils ne viennent pas faire de la... de la... Ce n'est pas du social qu'ils font quand ils bossent avec moi. Ils bossent avec moi parce que j'ai un style, parce que j'ai des... J'ai un CV. Ils savent qu'on peut faire de grandes choses. Et moi, pareil. C'est une association de deux marques. C'est deux marques qui s'associent pour collaborer et faire un truc fort. Après, ça marche parfois, parfois, ça ne marche pas. C'est comme ça que toi, tu as directement pris les choses. Bien sûr. C'est des choses que tu avais directement intégrées. Ouais. Moi, je l'ai compris tout de suite, c'est du business. OK. On se voit à l'enregistrement et encore, parfois, c'est par... On s'envoie les trucs à distance, les voiles, etc., à distance. On se voit pour le clip. Après, tu recaptes la personne sur un live où tu vas inviter... Par exemple, Cardi B, je l'ai invitée à Coachella. Elle est venue faire Takitaki avec Ozuna et Selena Gomez à Coachella. Mais elle est arrivée, elle a fait le show, on s'est fait un hug, une photo et elle est repartie. OK. On n'a pas le temps, c'est pas... Tu vois ? Tu crois qu'on va faire un barbecue, qu'on va... C'est le business. Et moi, ça me va très bien. Il n'y a pas de... En fait, tu te... De côté émotionnel, tu le mets de côté, il n'y a pas de... Tu mets le côté émotionnel de tes co- et tu... Et tu t'avances. C'est que de l'efficacité, que du business. Essayer d'avoir le meilleur titre possible, le meilleur clip. Quand tu le performes, tu performes bien et tu donnes du plaisir aux gens. On est en mission. Bien. T'es pas là... Je vais pas ramener Cardi B dans le 9-5. On va venir manger le couscous chez ma mère. On se respecte. On s'aime bien. Mais c'est du bise. Après, il y a des artistes avec qui tu t'entends un peu mieux que d'autres, etc. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on se parle en DM, sur Instagram. Voilà, il n'y a pas le feu. Mais c'est du bise. Bon, c'est bien en tout cas que tu sois terre à terre face à tout ça, mon frérot. Et là, je suis obligé encore une fois. Tout à l'heure, on a un peu survolé le sujet, mais Disco Maghreb. Tu sais, frérot, comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque été, t'arrives avec un son. Bam ! Tu tabasses. Là, Disco Maghreb, franchement, c'est vraiment, c'est un bijou le morceau. Moi, je veux que tu nous parles de ce concept-là. Moi, je vois la fierté du peuple algérien. On m'envoie des petites capsules où le peuple est vraiment émerveillé, vraiment enjaillé. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, t'hésites pas non plus à rendre hommage à Sheb Khaled ici. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est super important pour toi. Dernièrement, on a vu le président Macron en Algérie qui était en train de te faire un shout-out. Déjà, toi, comment déjà, toi, t'as vécu tout ça ? Regarde. En tant que franco-algérien, t'as une visite du président Macron en Algérie. ils font leur business, c'est de la politique, ça nous regarde pas. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, la politique, j'en ai un peu rien à foutre. Mais il y a le respect, c'est un président. On parle d'un président. Après, t'aimes ou t'aimes pas, pour moi, il n'y a aucun président qui a fait l'unanimité. Après, c'est un autre débat, c'est un peu plus deep. Mais je crois pas en la politique et je suis pas dans la politique. Après, moi, je suis en Arabie Saoudite, dans l'avion et j'atterris à Amsterdam. Et je vois un président Macron qui me tag sur Instagram et qui me met en story. Donc moi, je pète un cap, je suis choqué, je suis mort de rire et en même temps, fier et honoré parce que je me dis, c'est un sacré level, tu vois ? On parle du président, c'est pas n'importe qui. Et après, je me dis, mais je fais quoi ? Je dois reposter. Je propose pas, je réponds. Je lui envoie un DM, je réponds publiquement. C'est très délicat comme situation. Et surtout que t'as pas envie de t'embarquer dans un truc politique. J'ai pas envie que demain, on me dise Snek, c'est un pro-Macron ou un anti-Macron ou un pro-Algérie, anti-France. Toi, il y a tellement de tensions dans tous les sens, en fait. C'est miné. Il est allé en Algérie. En Algérie, on connaît l'histoire avec la France. Tu vois, on a une histoire commune très, très compliquée et ça met du temps à, tu vois, ça va mettre du temps à ce que les relations redeviennent normales. A pacifier les relations. C'est normal. Il y a une histoire qui est très, très, très compliquée et très sombre. Donc, c'est délicat. Donc, tu dis, attends, je vais reposter le président Macron. Les Algériens vont peut-être mal le prendre. Je vais reposter le président Macron. Les gens qui n'aiment pas trop Macron en France vont mal le prendre, vont être déçus, tout ça. En fait, ça crée trop de tensions et ça génère beaucoup de négativité. Tu vois, et moi, je ne suis pas dans ça. Donc, j'ai reposté la story du président parce que ça reste quand même le président avec le respect. Mais je me suis... Voilà, je suis resté tranquille. Je suis resté en dehors de tout ça. Après, pour voir... Ça montre aussi une chose, c'est que l'impact qu'a eu Disco Maghreb, au-delà d'avoir fait danser les gens tout l'été, c'est que c'est arrivé tout là-haut, en fait. Et que ce n'est même pas un truc qui a touché que l'Algérie ou que le Maghreb ou que le monde arabe. C'est que même aux States, même en Asie, mais partout, ça a voyagé dans tous les sens. La vidéo, a eu un impact de fou, dédicace à Iconoclast et toute l'équipe qui a bossé sur la vidéo, qui ont fait un travail extraordinaire. Ils nous ont... Ils m'ont donné un classique. Et moi, je voulais rendre hommage à l'Algérie. Et à mon niveau, en toute humilité, et avec de la musique. Nous, on a grandi avec du rail. Moi, je tournais en voiture avec mes oncles. j'étais petit, mes oncles écoutaient du Khaled, du Hasni, tout ça. Et donc, c'était une partie de moi. Si je ne le faisais pas, je me montais à moi-même. Bien. Et je ne pouvais pas faire du latino, du reggaeton, parce que quand je suis arrivé à Miami, je me suis... Comment dire ? Imprégné. Imprégné de cette sauce, de cette vibe. Avec tous les latinos qu'il y a là-bas, on n'entendait que du reggaeton. Donc voilà, j'ai fait Taki Taki, j'ai fait Loco Contigo, parce que ça m'a touché. Et je me disais, ça serait bête et dingue de ne pas refaire un truc avec mes origines, parce que je suis franco-algérien, je suis 50% algérien. Et j'ai grandi avec le côté de ma mère. Donc je n'ai grandi qu'avec des Algériens, dans la culture algérienne. Bien sûr. Donc ça aurait été chelou de ne pas utiliser ce truc-là, ce background, justement. Et je l'ai fait, d'une manière humble. J'essayais de le faire du mieux possible, tu vois. et ça a fonctionné. Les gens ont apprécié, ont bien reçu le morceau. Et je l'ai appelé Disco Maghreb pour rendre hommage à ce label mythique de Rai, des années 90. Et à chaque début de morceau de Rai, il y avait une dédicace au début qui disait édition Disco Maghreb. Et donc c'était ce big up-là. Et qu'après, le président Macron finisse dans Disco Maghreb qui a été fermé depuis 2005, mais qu'ils ont rouvert pour le clip. Et que le président Macron se retrouve à Disco Maghreb avec le patron de Disco Maghreb qui s'appelle Boalem, je me dis mais c'est dingue. J'ai apporté quelque chose. J'ai apporté ma pierre au truc. Tu vois, j'ai le côté culture. Parce que c'est un label que tout le monde a oublié, pas tout le monde a oublié, mais que beaucoup ont négligé. Et qu'on ne donnait pas le respect et le crédit à ce label qui a fourni et qui nous a sorti les plus grands artistes algériens. Bien. Et tu vois, à l'époque, le rail, c'était très mal vu en Algérie. C'était vulgaire, c'était les cabarets, les bandits, les alcooliques. C'était mal vu, le rail. Mais aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que le rail a bien vieilli et que les gens se disent que c'était grand musical algérien qui a le mieux fonctionné, même à l'étranger, etc. Ça a créé des légendes de ouf, ça a bercé toute une génération. Et encore aujourd'hui. Et c'est important de redonner aussi un peu de crédit à notre culture. Bien. Se réapproprier notre culture. C'est très bien, frère. Et de donner du crédit à ces gens-là qui ont été des légendes. Mais vu que beaucoup de gens ne leur ont pas donné de crédit, aujourd'hui, on les a un peu oubliés, etc. Et donc moi, je voulais redonner un peu de force et remettre un peu la lumière sur ce courant musical, sur ces gens, sur ces artistes, sur ce label, cette région du monde. C'est beau, frère. Et tu as pleinement réussi ta mission. Mais le fait d'être une espèce de VRP de luxe de l'Algérie, est-ce que ce n'est pas un costume qui est trop lourd à porter ? En fait, c'est toi qui dis que tu as un VRP ou que je porte. Je pense que l'Algérie n'a pas besoin de moi. Bien. Tu vois, l'Algérie, ce suffit d'elle-même. Moi, ce que je fais, c'est que c'est une déclaration d'amour à l'Algérie. Comme j'ai eu des déclarations d'amour pour l'Inde, que j'aime beaucoup aussi, comme j'ai eu des déclarations pour la musique latine, comme j'ai fait des déclarations d'amour pour la France, quand j'ai fait de grands concerts ou de grandes choses en France, c'est une déclaration honnête, sincère et humble. J'ai voulu tourner un clip. Tu vois, je vais te dire la vérité. Mon label n'a pas suivi sur l'esco Maghreb. Ils ne m'ont pas donné de budget pour le clip. Ils n'y croyaient pas. Je te dis les choses en toute transparence. Mon label aux States, ils ne comprenaient pas. C'est quoi ce truc d'arabe ? Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. On ne comprend pas. Très bien. Moi, je décide de mettre mon argent de ma poche, ce n'est pas un budget du label. J'investis. On parle de centaines de milliers d'euros. C'est des gros budgets. J'investis dans un clip, etc. On fait un clip de dingue et j'ai envie de montrer l'Algérie. On me dit « Ouais, mais tourne à Dubaï, tourne au Maroc, tourne en Tunisie. » Dans les endroits où c'est plus simple de faire venir du staff pour les visas, etc. C'est de l'Algérie. Ils demandent un visa, etc. J'ai dit « Non, on fera les visas, on fera tout. Je veux que ça soit en Algérie. » ma démarche est 100% réelle. Ça doit être authentique. C'est une zigmue algérienne inspirée de l'Alaoui, ça s'appelle. J'ai bossé avec des musiciens locaux. Je dois tourner en Algérie. Que ça me coûte plus d'argent, que ça prenne plus de temps, ce n'est pas un problème. Ça sortira quand ça sortira. Mais ça sera fait en Algérie. Et c'est ce qu'on a fait. On a voulu montrer, j'aurais pu montrer les belles plages, montrer les beaux trucs, faire une sorte de documentaire touristique d'Arte. Non, non, je voulais montrer la vraie, la rue, la culture, les jeunes qu'on ne montre jamais. Tu vois, ces jeunes qu'on voit en mobilette, etc. C'est des jeunes que personne ne s'intéresse à eux. On ne les voit nulle part, on ne les voit pas, le fait de se retrouver dans un clip comme ça qui qui fait un carton. Je trouve ça mortel. En fait, de ne pas oublier les oubliés. Tu vois, les gens qu'on oublie toujours, les gens qui ont une tête cabossée qu'on n'invite pas. Et c'était ça que je voulais faire. Après, j'aurais le temps de faire d'autres clips avec de l'esthétique plus jolie, etc. en Algérie, avec de beaux décors. C'est un pays magnifique et c'est un grand, grand, grand pays. C'est cinq fois la France. Il y a de la montagne, il y a du désert, il y a des côtes pas possibles, il y a des criques, il y a des plages de ouf, il y a de la ville, il y a de la culture. C'est un pays de l'est à l'ouest qui change totalement. Les accents diffèrent, la nourriture, l'architecture, la musique, les rythmiques, la tête des gens. En Algérie, il y a des blonds, il y a des blonds, yeux bleus, il y a des noirs, il y a plusieurs langues, il y a des cabiles, il y a des chaouis, il y a tout, il y a plein de choses. C'est un pays qui est riche. Tu ne peux pas le... C'est difficile de rendre l'Algérie singulière. Il y a tellement de... C'est un pays qui est très très riche culturellement parlant. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça que moi, ça me rendait fou de voir plein d'artistes algériens ou d'origines algériennes qui tournaient des clips à Las Vegas. Mais tournez un peu chez vous aussi. C'est super. Las Vegas, c'est super. Vos clips à Las Vegas, à Dubaï, faites des trucs chez vous. Montrez, inspirez. Donnez de la force. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément, frère. Et moi, 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 j'ai fait un truc sur l'Algérie parce que j'ai grandi dans ça et que je suis franco-algérien. Mais demain, un artiste sénégalais ou un artiste congolais ou un artiste de n'importe quel pays brésilien, utilisez vos origines. Utilisez vos... 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 Votre musique... Tu vois mes instruments locaux, etc. Il y a des trucs incroyables à faire. Pourquoi vous voulez faire des sons comme les Quinry ou comme apporter la différence, créer la différence, proposer un autre truc ? Et je pense que elle est là, la magie. Bien. Et tu vois, moi, j'aime ce côté-là où je suis capable de faire un son avec Justin Bieber et je suis capable de faire de l'autre côté un son avec des trucs algériens et tourner en Algérie avec des mecs en mobilette. Tu vois, avoir un truc brut et de se dire c'est ça la liberté d'un artiste. Pouvoir à la gauche, super pop. et tu peux aller à droite en mode bled, authentique, qui pue l'authenticité, qui pue la rue, qui sent le bled avec le respect. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir avoir une story de Macron un jour et après poster Adam Atraoré. Bien. Parce que, je le répète, qui va faire quoi ? Qui va faire quoi ? Ils vont me faire quoi ? Ils vont m'enlever quoi ? Tu sais, ma mère, elle me disait quelque chose. S'ils t'ont pas fait, s'ils t'ont pas fabriqué, ils pourront pas te détruire. si t'as un produit marketing qui a été poussé par une grande chaîne de télé, un grand groupe, eux, ils peuvent t'éteindre. Parce que c'est eux qui t'ont allumé. Mais quand tu t'es construit d'une manière artisanale, je sais pas en dire tout seul parce qu'on se construit jamais tout seul, on a toujours de l'aide de l'équipe, etc. Mais quand t'as un produit, tu t'es construit de A à Z, étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, année après année, t'as transpiré, t'as saigné, t'as pleuré. Il n'y a pas un truc qui va venir qui va t'éteindre. Comment ils vont t'éteindre ? Pas possible. Donc, il faut garder ce côté-là, ce côté, tu vois, automatique, ce côté sincère, ce côté brut, ce côté... Et on fait du business. Je suis pas un révolutionnaire. Je suis pas en train de te dire, ouais, Babylone, je sais pas quoi. On fait du business. mais on fait de l'art. Donc, on veut faire du sérieux, artistiquement parlant, au plus haut niveau. Peu importe, t'as vu, si j'avais été dans les voitures, j'aurais peut-être essayé d'avoir la plus grosse chaîne de concessionnaires ou je ne sais pas, tu vois, l'ambition. Mais avec la sincérité et un truc authentique, un truc vrai qui nous parle, et qui est en adéquation avec nos principes et nos valeurs. c'est tout. Et on fait au mieux. Et ça veut pas dire que je suis parfait, ça veut pas dire que tous mes trucs vont marcher, ça veut pas dire que demain, je vais pas me casser la gueule. Je peux me casser la gueule. J'aurais été fier de tout ce que j'ai fait. Chaque move que j'ai fait, je l'assume et j'en suis fier. ça tu pourras pas me l'enlever. Tu peux prendre mon argent, tu peux prendre mes biens, mon matériel, mes montres, ce que tu veux, je m'en fous. Mais tu pourras pas prendre ma fierté. Ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tout est dit frère. Donc le but, c'est de faire de son mieux, de partager de l'amour, d'inspirer les jeunes qui partent d'en bas ou pas, essayer d'avoir un bon comportement, avoir un bon, une bonne mentale pour les inspirer, pour que eux, dans les différents registres, puissent exceller. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens. Que ça soit Mbappé ou que ça soit le jeune qui devient dentiste et qui part d'en bas, c'est ces gens-là qu'on doit regarder et qu'on doit déjà applaudir pour la performance et s'en inspirer ensuite et se tirer vers le haut. Moi, j'applaudis toutes les personnes qui partent d'en bas et qui font quelque chose de positif, qui rendent leur famille fière, qui se battent avec des valeurs, des principes et qui prennent soin des leurs et qui passent un cap. Toi, les gens qui font du boucan, tout ça, c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas la mienne non plus, frère. Nous, on veut... On fait de notre mieux. On est pas parfait, je répète. On fait d'autres mieux et on essaie d'inspirer pour tirer les gens vers le haut et que les gens se rappellent de nous parce qu'on n'est pas éternel. Mais qu'ils se disent c'était un bon gars. Il a toujours été correct, toujours respectueux. Il nous a inspirés. Il a tendu la main. Il a jamais été arrogant. Et j'ai pu être arrogant dans ma jeunesse avant. mais je travaille sur ça. On n'est pas parfait. C'est un combat au quotidien. On bosse, on bosse, on bosse. On essaie de pas s'oublier. Parfois, on s'oublie. Parfois, on perd les pédales. Un proche nous... nous rappelle. Nous refait descendre. De pas s'emballer. La pression, parfois, nous fait péter les plombs. Tu t'énerves, tu truc. Essayer de travailler sur soi-même et d'essayer d'être meilleur jour après jour. En général, on vieillit. Tu vois, la sagesse arrive. On prend de l'âge, tout ça. Mais pas oublier, tu vois. Pas oublier qui on est. Et tous les matins, tu te regardes dans le miroir et tu sais quitter. Bien, frère. We hustle, baby. C'est ça, mon frérot. C'est ça, c'est ça. Merci pour tes mots, en tout cas, frère. Parce que clairement, tu nous fais du bien par ton humilité, par tout ce que tu véhicules, clairement. Et ça, c'est terrible. On a besoin de ces piqûres de rappel-là. Et clairement, rien que pour ça, je te dis merci. Et tu vois, pour rester sur l'Algérie, à quand des prochaines échéances là-bas ? Je te parle de concerts, je te parle de choses beaucoup plus deep. Je ne veux pas dire qu'à côté, ce n'est pas deep, mais les gens ont besoin aussi de s'évader avec toi, ne serait-ce que le temps d'un instant. Je te jure que c'est mon souhait, mon plus grand souhait, c'est de faire un concert en Algérie. Et tu imagines bien que j'aimerais le faire pendant que le Disco Maghreb, tu vois, Bien sûr. Pendant son pic, tu vois, pendant son... Il y a le momentum, tu vois, de Disco Maghreb. Et j'aurais aimé le faire là. C'était un peu compliqué. Et tu vois, je n'ai pas envie de faire un truc à la va-vite. parce que comment en France, on va leur donner un Parc des Princes avec une scénographie de fou, c'est incroyable ce qui s'est passé au Parc des Princes, par exemple. Et je vais aller en Algérie, je vais faire un truc balourd sur un traiteau parce que je veux être à la va-vite. Et tu vois, il y a pas mal de choses à prendre en compte en Algérie en termes d'organisation, etc. Et j'ai envie que ça se fasse bien. Je vais faire un truc propre, un truc top. Même ramener des guests, des gens, tu vois, des gens d'autres artistes, même internationaux. Les ramener en Algérie, leur offrir ça au peuple qui le mérite bien. Après tout ce qu'ils m'ont donné, l'amour, etc., que j'ai reçu, je me dois de donner le meilleur, de leur fournir un show de qualité dans de bonnes conditions avec les moyens. Donc voilà, on travaille dessus et ça me tient vraiment à cœur. Croyez pas une seconde qu'après tout ce qui s'est passé, je vais me permettre de pas faire un concert en Algérie. Il faut qu'il se fasse, mais il faut bien le faire. Je vais venir. Si Dieu veut. T'as bien raison, t'as bien raison, mon frère. T'as bien raison. Mettez le bienvenu en tout cas. Shalaf Medezed. Et tu vois, on a vu quelques tweets il y a quelques temps. Voilà, le Parc des Princes. Moi, j'ai vu les retours. Malheureusement, j'ai pas pu y être, mais les gens étaient dingues. On dit que le show était vraiment réussi de A à Z. On voit que tu fais le tour du monde et tout. Et moi, j'ai vu quelques tweets où toi, tu disais que après le Stade de France, c'était probablement la fin. C'était une folie ? C'était pour susciter un intérêt ? Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi ? Moi, je ne suscite rien du tout. L'intérêt, il est là, quoi qu'il arrive. Et je ne suis pas dans ces trucs. Je te dis, moi, je ne fais pas de polémique, coup de buzz. Je ne suis pas dans ça, je m'en fous. Et pourquoi avoir dit ça ? Mais tu vois aussi, c'est aussi le délire. C'est mon délire, c'est que parfois, je suis trop terre à terre, même parfois, où je l'avais sur le cœur et je l'ai sorti. Tu vois ? J'étais fatigué, etc. et j'ai toujours rêvé de m'arrêter au top. Je ne dis pas que je suis au top, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie de faire le combat de trop. Le but et l'idée, c'est de faire un autre concert au Stade de France. l'année prochaine, dans deux ans, genre en 2024. Mais voilà, je n'ai pas envie de faire de la musique toute ma vie. Ou qu'il n'y a plus la pêche de le faire, mais qu'il le fait parce qu'il est en pilotage automatique. Je veux le faire parce que j'ai envie de le faire. Et quand... Là, je vois le temps passe. Tu vois ? Le temps passe, on vieillit. Tu vois, ta maman, elle vieillit. On fait quoi, en fait ? Parce que t'as une vie qui est compliquée ou t'es là que pour les enterrements et les mariages ? Et je ne veux plus ça. Là, aujourd'hui, j'ai la possibilité de ralentir quand je le veux. Donc, je me permets de faire des breaks, etc., ce qui me permet de souffler et de pouvoir repartir de plus belle. Mais c'est un métier qui est très, 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 très intense. Tu te rends compte que moi, je ne fais pas qu'une tournée de France. Je fais tout le temps dans toute la planète. Et que c'est toujours le moment d'être en Inde, en Amérique du Sud, aux States. Ensuite, on va en Asie, en Australie. Et c'est... Je dois couvrir toute la planète pour me montrer, pour faire la promo, pour faire les concerts, rencontrer mes fans. Et c'est un taf de ouf. Donc, à un moment donné, je ne peux pas... Moi, je vais faire quoi ? Je vais être malade. Je vais tomber malade et je vais mourir. On va tous mourir. Mais j'aimerais passer un peu de temps et profiter de la vie et essayer de revenir sur un truc sain. Parce qu'à la base, c'est une passion d'enfant, d'adolescent qui est devenue un métier, qui est devenue ma vie. et je ne veux pas que ma vie, ce soit que la musique. Tu vois ? Moi, je te parle sincèrement. Et j'ai envie aussi de pouvoir m'arrêter sans faire le combat de trop et qu'on me dise « Ah ouais, il est rincé, ça, il est périmé, c'est fini, il fait de la peine. » Non, non, non. Je tirerai ma révérence si Dieu veut et merci. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai marqué l'histoire pour les miens. Tout le monde... Les miens étaient fiers de moi. On a vécu des trucs de ouf. J'ai fait vivre des trucs de ouf aussi à mon entourage. On a pu aider les gens. À un moment donné, il faut... C'est bien, frère. Il faut savoir dire « Stop ». Sache que c'est des choses que moi, j'entends totalement, frérot. Mais tu sais, encore une fois, t'es la fierté des nôtres. Encore une fois, tu nous inspires nous-mêmes. Moi, je te le disais en off, tu nous inspires dans la mesure où voilà, toi, t'es pris par ce tourbillon, donc tu ne fais pas forcément attention. Mais nous, voir un frère qui vient de nos quartiers-là, qui pousse sa passion jusqu'à son paroxysme, aller au state, etc., frérot, c'est vraiment inspirant pour nous. D'autant plus que tu mets à chaque fois l'Afrique sur le devant, tu mets nos banlieues sur le devant, tu mets notre talent sur le devant. Donc, rien que pour tout ça, moi, je te dis merci en espérant de te voir le plus longtemps possible, nous faire danser parce que frérot, tu sais le faire et c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Et on a une dernière passion en commun, c'est le Paris Saint-Germain. Toi, comment toi, tu vois la saison ? Parce que clairement, moi, je suis un... Je suis comme toi, frère. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais l'année précédente, c'était dur. C'était dur. Tu l'as sent comment cette année ? Je ne veux pas trop m'avancer, tu vois. Après, je pense qu'ils ont compris pas mal de choses. Ils essaient de régler certains problèmes. Après, le Paris Saint-Germain n'a jamais été un club simple. Et ça ne date pas de l'ère Qatari. Bien avant, ça a toujours été un club à part qui a eu plein de galères, plein de trucs. Il faut avoir le cœur solide pour être supporter du PSG. Exact. Après, je pense que là, on a fait un bon début de saison. Mais il ne faut pas s'emballer. Nos problèmes, c'est toujours au mois de mars, tout ça. Après, moi, je suis très ami avec le président. C'est un ami proche. On se parle pratiquement tous les jours sur WhatsApp avec Nasser et tout. Et il est patient. Je le salue au passage, mais je suis un bousier. Pour moi, d'avoir rempli le Parc des Princes, c'était d'autant plus dingue. La symbolique, elle était ouf. Et pour ne pas perdre de temps, à faire des allers-retours à l'hôtel et tout, je dormais au Parc des Princes. Et c'était une expérience de ouf. Ce concert-là, j'avais vraiment l'impression. Je ne voulais pas me louper. Mais je ne me suis pas loupé. C'est bien, frère. C'est bien en espérant que Paris cette année soit la bonne, frérot. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, c'était difficile. On connaît le club, on ne va pas trop s'avancer. mais... Après, on a été champions, etc. On a vécu des moments où on était 13e, 14e, tout ça. C'était dur. Oui, bien sûr. On est allé voir des PSG socials avec des Louboyas dans le froid. Amara Djané. Oui. Donc, tu vois, on a connu la vraie misère. Quelques années plus tard, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais on a connu la vraie misère avec le PSG. Aujourd'hui, malgré tout, même s'il est très décevant, etc. L'année dernière, c'était dur, franchement. Et moi, j'ai vécu une double déception. Le PSG, en last minute contre Madrid, et l'Algérie contre le Cameroun qui ne s'est pas qualifié contre le Cameroun pour la Coupe du Monde à la dernière seconde. Et c'était même pas à un mois d'écart. J'ai dit, non, mais j'abandonne le foot. C'est trop pour moi. Mon cœur, il va lâcher. Et donc, voilà. Après, je pense qu'on va faire une bonne saison. Après le foot, tu sais, c'est très difficile de faire des prévisions. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, on aimera le PSG premier ou dernier. On sera toujours derrière ce club qui nous fait du bien et qui nous fait du mal en même temps. C'est clair. Mais on est parisiens à vie. Rouge et bleu. Rouge et bleu for life. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. En tout cas, Snake, sincèrement, au nom de toute l'équipe de Oui et Seul, nous te remercions clairement pour ta venue, ton humilité, ton temps, parce que t'es clairement quelqu'un de pris. Et franchement, clairement, tes mots feront écho auprès de la communauté de Oui et Seul, mais pas que parce que t'as parlé avec le cœur, frère. Et aujourd'hui... C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça que je suis là, parce que moi, à la base, je suis fan de Oui et Seul. on tourne, on fait des concerts. Après les concerts, je suis à l'hôtel, je suis posé dans mon lit, je regarde des interviews, je suis sur YouTube, etc. Et je suis tombé sur l'interview de Riyad Mahrez. Et j'ai kiffé le concept, j'ai kiffé les questions et l'énergie et le fait d'être un long format où les gens vraiment s'expriment et tu laisses les gens s'exprimer. Les invités sont toujours intéressants, etc. et je suis content de venir chez toi. Je ne fais pas beaucoup d'interviews. Il y a plein de gros médias que je ne fais pas, etc. parce que ça ne me parle pas, parce que je n'ai pas envie d'être assis à côté de certaines personnes, parce que je n'ai pas envie d'être dans des polémiques ou assis avec des gens qui ne te connaissent même pas, qui ne connaissent pas ton art, parce qu'ils t'ont juste invité parce que tu es juste un mec en plus. Je suis venu chez toi parce que je sais que tu es un passionné et que tu aimes ça et que tu as envie de tirer le meilleur de nous dans cette interview. Et en plus de ça, tu viens du 95. Donc, je ne pouvais pas refuser cette interview et voilà, je parle à tous les artistes, essayez de donner de la force à ces chaînes YouTube qui déchirent, tenues par des gens qui nous ressemblent, qui parlent le même langage que nous, qui viennent des mêmes endroits. On se comprend. On n'a pas besoin de se parler. Tu as vu, avant l'interview, on ne s'est pas demandé des questions. Je ne t'ai pas demandé quoi que ce soit. Je me suis dit, je serai à l'heure, j'arriverai à 21h, je serai là. On était là. Tout à fait. Et tout s'est bien passé. Donc, merci pour ce que tu fais, merci pour la culture et j'espère que tu auras encore plus de succès et des millions de subscribers et encore plus de succès parce que tu mérites et que ce que tu fais, c'est important et qu'on en a besoin. On a besoin d'un WeHustle aujourd'hui. Donc, j'appelle à tous les gens, tous les artistes, les athlètes, les comédiens, les entrepreneurs, venez chez WeHustle, faites une interview, partagez votre expérience, votre histoire, inspirez les jeunes parce que quand on fait des conneries, ils sont toujours les premiers à pointer nos conneries. Donc, venez exposer votre réussite, venez exposer vos parcours et partagez avec ce monsieur. Merci, mon frérot. Merci pour tes mots qui me touchent. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, franchement. C'était le Cher et qui est 500. Tu peux inverser les deux sans correct avec mon homeboy, mon frérot, DJ Snake pour WeSL, mes paroles valtières. Peace ! WeHustle, baby.